Maurice et son équipage lève l'encre et barre une nouvelle fois rock symbol. 21h minuit, Maurice Radiolibre. Par-delà les terres, par-delà les mers, par-delà les airs, tout autour du globe. Prends ton pactage et embarque sur mauriseradiolibre.com Tu n'oses pas parler ? Viens sur le chat ou écris à maurice-maris-radio-libre.com Eh, t'as bien raison. Vous savez si ça marche ou pas ? Je salue éventuellement celles et ceux qui me voient sur notre chaîne YouTube. Éventuellement, hein. Ouais. Bon ou pas ? Ah, je vais sur YouTube, moi. Dites-moi si tu me vois. Oh non, tu dois me voir. Bon, très bien. Ça va, ça se passe bien. Des messages dans ma boîte. Maurice, at mauriseradiolibre.com Maurice, arrobas, mauriseradiolibre.com Anthony, 45 ans, à Saint-Avée. Bonsoir, Maurice. Même si je suis debout depuis 6h du matin, j'écouterai si je ne m'endors pas, car j'étais à l'hôpital en dialyse, fatigant. Ou quand j'écoute aussi la radio pendant la séance de 4h, car trop de bruit dans la communauté de dialysés. L'auditeur Quentin, c'est Quentin de Montargis, du film Tais-toi. Non, avec Jean Reynaud et Gérard Depardieu, si tu l'as vu, ce film, ça me fait rire, il faut bien, avec les horreurs que j'entends à l'hôpital. À bientôt. Je ne sais pas... Je ne sais pas à qui tu fais, allusion. Je ne connais pas le film. Belle chemise, merci. Tu as vu, ce n'est pas n'importe quelle chemise, celle-là. Message de Stéphane. 46 ans de Maison Alfort. Dans ma boîte maurice at mauriceradiolibre.com maurice arrobas mauriceradiolibre.com 15 secondes après qu'il ait fait en voix sur son clavier. Mes salles. Tac ! Bonsoir Maurice. En remontant les escaliers aujourd'hui, j'ai eu un nouveau témoignage du racisme d'une voisine du palier. D'en bas, envers mes voisins de palier. Ça concernait une petite fille maghrébine. Effrayée par le chien de la voisine. Je me suis dit qu'elle est raciste et conne, ce qui est dommage, car je m'entends pas mal avec son voisin de mec. Rien de neuf en France, donc bonne soirée et rock'n'roll. C'est un peu confus, hein. Qui est le voisin ? La voisine... La voisine maghrébine. On ne sait pas qui c'est, hein. C'est un peu flou, Stéphane. On nous entend bien, eux, sur le truc, là ? Je ne suis pas sûr. J'ai l'impression qu'il y a du décalage, non ? J'ai l'impression qu'il y a un décalage. Non ? Oui ? Oui ? Non ? Décalage. Décalage. Bon, c'est pas grave. À bord, nous avons Michel, il a 47 ans. Et il habite à Armentière. Il est là ? Aïe, aïe, aïe. Michel, tu es là ? Allô ? Oui. J'ai un problème de batterie, hein, Maurice. Oui, manifestement. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler ? Allô, qui va là, je te prie ? Bonsoir, Julien, 43 ans, Saint-Onix-Langro. Julien, 43 ans, à Saint-Onix-Langro. Et il y a quelqu'un d'autre qui veut parler ? Allô, qui va là, je te prie ? Oui, salut, c'est Guillaume, 26h, un capital pour le nom. Il faut que tu te rapproches de ton micro, Guillaume. Oui, pourquoi ? Oui, parce qu'il est à l'envers, ton micro, en fait. Tu ne parles pas du bon côté. Tu as été saisi, Guillaume, parce que ça résonne, non ? Oui, mais c'est une pièce qui est un peu large. Non, non, ton micro, non, c'est ton micro qui ne va pas, là. Il n'est pas dans le bon sens. Le signal n'arrive pas dedans. Non, attends, j'ai oublié d'allumer un petit peu, en fait. Oui, voilà. Ça va être mieux, je pense. Vas-y, allume quelque chose. C'est bon, là, ça marche mieux ? Non, toujours pas ? Oui, c'est un peu meilleur, mais je pense qu'il faut que tu le retournes, ce micro. Il n'est pas dans le bon sens. Je pense que c'est bon, Maurice, il faut le temps que ça chauffe. C'est un micro à lampe. Je ne sais pas si tu connais un peu. Ah, tu t'y connais en micro, toi, pas moi, par contre. Non, non, mais je pense qu'il se connaît mieux que moi. Il y a des chances, quand même. Il y a des chances que je connaisse un peu les micros. Un micro à lampe, c'est le même principe que les amplis à lampe. Oui, en fait, c'est l'alimentation qui est à lampe, ce n'est pas le micro. Bah non, je n'y connais rien. Je connais à Electray ou un truc comme ça. Ah ouais, Electray, ouais. Enfin, là, il parle de l'alimentation. Pas cher pourri, non ? Là, pour le moment, en tout cas, tu ne parles pas devant la pastille du micro, ce qu'on appelle la pastille. Est-ce que c'est mieux ? Toujours pas ? Non, parce que tu ne parles pas dans la pastille du micro, Guillaume. Donc, on va te laisser régler tes problèmes techniques. On va écouter un petit peu Michel avant que la batterie ne le fasse disparaître. Parce que Michel, il ne savait pas qu'il avait besoin de batterie avant d'appeler. Oui, mais je pensais qu'elle était quand même réglée à bloc, mais non. Mais pourquoi tu ne peux pas le brancher, ce téléphone, Michel ? Hein ? Tu ne peux pas le brancher, ce téléphone ? Ben, je vais d'abord terminer ce que... Je vais essayer de dire une phrase, après, je couperai, je chargerai la batterie. Je rechargerai la batterie, j'en aurais peut-être... Mais tu n'as pas besoin de couper pour charger. Mais là, je n'ai pas le cordon, il est en bas. Concernant le voisinage... Il est en bas, ça veut dire quoi ? Il est dans la rue ou... ? Hein ? Il est dans la rue ou... ? Non, non, non. Non, dans la cave. Concernant le voisinage... Et pourquoi est-ce que tu ranges ton câble à la cave ? Il y a une raison ou... ? Non, il n'est pas à la cave. Pour mieux le conserver. Si tu m'entends bien, Maurice, ce qui est encore plus flagrant concernant le voisinage, c'est quand les jardins se toussent, et quand c'est des grands jardins, là, il y a une espèce de... quand même de jalousie et de... comment dire... d'incitation à vouloir emmerder le voisin, quoi. Pour un problème de grillage, par exemple. Un problème de grillage, ah ouais, ça, les problèmes de... de... je sais pas quoi, là, de... ouais, de barrières, de murs mitoyens... Oh là ! Mais... c'est-à-dire qu'il y a... je dis pas qu'il peut pas y avoir de conflits. Il y a des conflits, c'est normal, l'être humain, il est comme ça, mais c'est pas à propre aux français, les conflits. C'est la permanence des conflits dans la société française. La baston systématique, tu vois, sans arrêt de la... de la vie en France que j'évoquais, quoi. Ouais. Bon, on va écouter, on va aller à... vas-y. L'origine de ce problème, il est culturel. Oui. Et ça remonte... ça remonte à quelle période, à ton avis ? Je saurais pas le placer dans le temps, mais ce que je sais, c'est que ça prend son ancrage dans des histoires de... Je ne me laisse pas faire, j'ai de la personnalité, on ne peut pas me prendre de haut, etc. Tous les complexes, en fait, qu'ont les français, qui font que les gens ont systématiquement besoin de démontrer qu'ils sont gratuitement. C'est-à-dire que s'il y avait effectivement une confrontation, un vrai truc où il faut montrer les dents, bon, voilà, tu montres les dents. Le problème, c'est que... que t'ailles à la boucherie, que t'ailles dans un club de sport, que t'ailles, je sais pas quoi, dans la rue, simplement te balader, ces sénètes, elles ont lieu de façon extrêmement régulière. Et quand tu regardes, quand tu lis... quand tu lis la... quand tu lis la presse française, et la presse régionale en particulier, donc qui rentre un peu plus dans le détail que la presse nationale, tu lis tellement de trucs, tellement d'histoires, de cancans, de... Je trouve que c'est éreintant, éreintant, vraiment. Oui, par exemple, quand il y a... ça arrivait à quelqu'un d'autre, mais je me souviens, il y avait l'arbre d'un voisin qui emmerdait... euh... comment dire... qui touchait le... le toit du garage de mon frère, voilà, je vais dire la vérité, qui touchait le toit du garage de mon frère, et bon, ça a été vraiment... une obsession chez lui. Tous les jours, tous les jours, il disait que le voisin, il fait chier. Non mais, alors que bon, ton frère, il a des raisons, parce qu'effectivement, si l'arbre s'effondre sur son garage, ça va être la merde. Bon, tu vois, rien n'empêche d'aller voir le voisin et de lui dire, tiens, bonjour, je viens vous voir, parce que j'ai peur qu'on ait un problème s'il y a un peu trop de vent avec les branches de votre arbre qui sont au-dessus de mon garage. Est-ce qu'on peut s'organiser pour les couper, tu vois ? On peut faire ça, parce que bon, moi je comprends, tu vois, c'est une raison qui serait valable. Mais l'idée de se dire tous les jours, ah putain, il fait chier le voisin, et donc forcément de ne rien lui dire, et d'essayer de trouver, quand il va le croiser, des raisons éventuelles de discorde, si tu veux, au lieu de lui dire simplement, voilà, j'ai vraiment peur que s'il y a du vent, que ça tombe sur mon garage, et ma voiture dedans, je ne sais pas, elle ne vaut pas plus très cher, mais elle me rend service, j'ai peur que ça soit une cascade d'événements négatifs pour moi, est-ce que ça vous embête qu'on essaie de voir pour couper les branches, tu vois ? Ouais, au lieu de trouver un terrain d'entente, l'un des voisins va chercher, il va laisser traîner les choses, quoi. Ils ont même créé le métier de médiateur aujourd'hui pour repédier à ce genre de... Toi non plus, maintenant on ne t'entend plus, alors, qu'est-ce qu'ils ont... Non, non, je n'entends pas, écoute Maurice, je vais... Maintenant on entend bien Michel et Julien à Saint-Onix. J'ai coupé 5 minutes, il s'est fait appris en verrant. Bon, et lui on n'entend plus. Bah tiens, le temps que Michel... Ouais, rien que tes problèmes techniques, Michel, on va écouter... Je vais essayer de voir si ça pourra aller. Ça marche, on va écouter... D'accord. On va écouter Julien à Saint-Onix, en gros, vas-y. Ouais, d'accord, bah merci, bonsoir Maurice. Je suis redescendu un peu après notre conversation de l'autre soir, ce qui avait été houleuse et sur laquelle j'étais parti furax. Ouais, bon, ça arrive, c'est la vraie vie. Ouais, j'ai réécouté l'émission, ouais, et bon, tu penses ce que tu penses, moi je pense ce que je pense, et voilà, quoi. Mais, enfin bon, bref, j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle poule. Parfois on a fait l'acquisition avec ma maman d'une nouvelle poule pour 12. Ah, et on a appris que, hier soir, on a appris que le copain Alexandre de Strasbourg avait fait l'acquisition d'un lapin, lui, hein, tu vois, on l'a vu hier. Ouais, 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 mais bon, les poules, elles sont dans le jardin, elles sont au fond du jardin, dans un enclos, un grand enclos, enfin une partie du jardin qu'on a fait clôturer, en fait, et avec deux poulaillers, donc voilà. Mais bon, en fait, et voilà, juste, je voulais donc passer là-dessus, dire que les voisins, nous, on est dans un petit village de 140 personnes, donc forcément quand on est arrivé, tout le monde a été au courant, tout le monde était derrière son vitrail, en train de regarder, des pieds, tout ça. On a une voisine qui a un gros chien caché juste devant notre portail, grosse merde énorme, et ma chienne a senti cet étron, et je pense qu'elle a reconnu, je ne sais pas, c'est peut-être une idée de ma part, mais qu'elle a reconnu le chien qui en était responsable, et en fait, c'était son chien à elle, et elle l'a attaqué, elle a sauté le mur, et elle a attaqué son chien, donc du coup, on est fâchés, on a essayé d'empoiser notre chien, on pense que c'est elle, tout ça, enfin bon, on n'est pas plus. Alors attends, je reviens au début, mais chez les chiens, chez les animaux, si j'ai bien compris, je ne suis pas un spécialiste, mais le caca, ça a une signification, donc j'imagine que le gros chien, s'il a mis sa merde devant le truc, c'était un message pour ton chien à toi, et ton chien a bien reçu le message, et donc s'en est préoccupé. Ce que je pense sincèrement, parce qu'elle attaque tous les chiens, ma chienne, ce n'est pas le problème, mais qu'elle saute le mur pour aller attaquer sa chienne, en particulier, alors qu'il y a d'autres chiens qui passent devant chez nous, je ne vois que ça, et puis c'est un gros étron, donc à moins que ce soit elle qui l'ait posée, ça ne pouvait être que son chien, les autres chiens qui passent ne sont pas si gros que ça, donc je pense que ça ne pouvait être que son chien, donc je l'ai analysé comme ça, maintenant, je peux me tromper, mais du coup, on est fâchés depuis, ma mère lui a envoyé les gendarmes, les gendarmes sont revenus, tout ça, et puis elle colporte des choses dans le village, sur nous, elle a insulté ma mère, et tout, enfin bon, on se partit en couille, donc voilà les problèmes de voisins, après le voisinage proche, on est plutôt bien, notre voisin d'à côté, c'est lui qui nous donne les poules, il est venu manger avec nous, c'est un petit vieux, il est venu manger avec nous pour le soir de Noël, le voisin d'à côté, il a fait une pergola à ma mère en fer forgé, donc voilà, et puis le voisin d'à côté, là, tout derrière, son arbre est tombé sur notre clôture, un gros mimosa, en fait, en fleurs, et bien il est venu tout découper dans notre jardin, il a remis correctement tout le grillage, il a refait du béton et tout, il a tout remis comme si de rien n'était, et donc voilà, on a des bons rapports avec notre voisinage proche. Voilà, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à quand, et la voisine avec laquelle vous êtes fâchés, on ne sait pas non plus jusqu'à quand vous allez être fâchés, c'est-à-dire qu'à un moment, vous allez vous défâcher avec elle, parce qu'il va se passer un truc, un événement, un machin, qui fait que bon, vous allez passer par-dessus, et vous allez vous prendre la tête avec le mec du mimosa ou avec le petit vieux qui est venu prancher la soupe, c'est pas figé, quoi, tu vois. Ouais, mais on fait des efforts, je veux dire, on fait des efforts aussi, pour parler aux gens, pour essayer de... Donc moi, je suis catalogué dans le village comme le marginal du coin, toujours à pied, pareil, pas coiffé, la grosse barbe, enfin bon, voilà, j'imagine que tout le monde m'a déjà catalogué dans le village, avec mon camion, ma musique, voilà, quoi, j'imagine bien. Et puis tu dois leur faire peur en même temps, un petit peu. Ouais. Tu leur fais peur un petit peu en même temps, non ? Bah, je pense, ouais, mais il y a un salon de tatouage dans le village, et il y a plein de jeunes qui sont tatoués, percés et tout, donc bon, je suis pas le plus... il y en a, ils sont vraiment, même en ville, t'en croises pas trop, des comme ça, quoi. Ouais, mais eux, ils ont grandi dans le village aussi, c'est pas pareil. Ah, peut-être, ouais, peut-être que c'est des enfants du village, ouais. Ouais. Mais bon, de toute façon, il y a toujours des histoires dans les petits villages, comme ça, ça vient... Non, mais il y a des histoires, je pense pas que dans les villages, il y a des histoires partout en France. Petite vadrouille à Central Park, tu vois ? Petite promenade, allez manger à Brooklyn, tu vois ? On doit remercier Dominique, fidèle. qui habite dans le 5-1, qui a fait un don notable à Maurice Radiolib. Merci beaucoup, Dominique, au nom de celles et ceux qui travaillent à Maurice Radiolib, celles et ceux qui écoutent l'émission, et celles et ceux qui y participent. Bon, tu le sais, c'est grâce à des gens comme toi qu'on arrive à maintenir le rendez-vous. Montel en Payer State Building. Non. Non, je... Non, je serais bien une petite... Un petit jogging. À Central Park. J'irais bien manger dans... À deux adresses en particulier, que j'aime bien dans la ville. À Manhattan. Je me ferais bien, ouais, une petite promenade. Tu sais, il y a une balade qui est une copie de ce qui est de la coulée verte de Paris. Il y en a une à Manhattan maintenant, qui est très sympa. Très sympa, très jolie, très bois, tu vois. Ils se sont inspirés de ce qu'on a fait à Paris, sur l'avenue d'Omény, de la gare de Lyon jusqu'à Saint-Mandé, là. Ils ont fait ce truc-là, mais la version new-yorkaise est... Elle est très bien. En jogging, en jogging Adidas. Adidas, Adidas. J'ai une veste Adidas. J'ai une veste fétiche. Une de mes vestes fétiche. Ouais, j'ai fait le... J'avais été voir... C'est où, c'est... En sud de Manhattan, j'étais allé au magasin Samsung, là, pour essayer les... les lunettes... de machin, là. Ça, c'était bien. Super. Mais... Ouais. Ouais, il y a pas mal de trucs. Oui, il me reste une veste Adidas comme tous les blacks. Ah bon ? Mais alors, oui. J'ai une veste Adidas noire et or. Mais c'est une veste à laquelle je suis attaché sentimentalement. Ouais. J'ai pas de... J'ai pas de pompe Adidas. Pourquoi si je fais du sport ? Pourquoi je fais pas de sport, là ? Ça va pas, non ? C'est toi que tu fais pas de sport. Ça se voit. Bon, allez, à bord, nous avons... Michel, j'ai l'impression qu'il a pas encore réglé ses problèmes. Manifestement, quand il descend chercher son câble pour brancher son téléphone, c'est très compliqué, hein ? C'est long. Mais nous avons... Julien, il a 43 ans, il est à Saint-Onix, l'en gros. Je suis présent. Guillaume, à 26 ans, il est à Bandung, en Indonésie. Oui, il faudrait clair. Voilà, c'est il, il a trouvé de mon sens. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors, qui va là, je te prie. Oui, bonsoir, Maurice. Je suis tout le monde, c'est Abdelkader, 40 ans, à Bordeaux. Bah. Abdelkader, 40 ans, à Bordeaux. On avance au... Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est en Indonésie qu'il y a des échappements libres. On va écouter encore un petit peu Julien à Saint-Onix, en gros. Et ensuite, on ira en Indonésie, prendre la température. Ce matin, je suis allé, j'avais rendez-vous à 9h au Pôle emploi, je ne sais pas. Ah, alors ? Réunion d'information pour devenir hacker, donc pour faire de l'informatique, tout simplement. Donc, j'ai dormi à Hoche hier pour être ce matin au plus tôt près de mon INPE favorite. C'est bien ça ! Comment ? C'est bien ça, je trouve, moi. Ouais, bah, dans mon camion, dans mon van, comme il est équipé, je suis allé dans une aire d'autoroute, une aire de camping-car, et voilà. Comme ça, ce matin, je n'avais pas à me lever trop tôt, et puis je n'avais pas à conduire quand je suis fatigué, tout ça, donc voilà, nickel. Pas mal ! Et bon, le seul truc, c'est que je ne pense pas que ça aboutisse, parce qu'on était beaucoup et privilégie les femmes et les jeunes, quoi. Donc, je ne suis ni femme, ni une femme, ni un jeune, donc je pense que je vais passer à côté, mais bon, ça m'a quand même permis de voir ma conseillère, tout ça, qu'elle voit que je suis là. Mais ça m'aurait intéressé, quoi. Mais bon, bref, voilà. Donc, il y avait ça. Du coup, voilà. Et puis, voilà, quoi. Et puis, voilà, j'avais d'autres trucs à dire, mais je ne sais plus, donc on reviendra plus tard. J'ai envie d'écouter, je suis pressé d'écouter comment ça se passe pour Guillaume, en fait. Ah ouais, donc allons, fonçons en Indonésie, écouter l'histoire de Guillaume à Bandung. Alors Guillaume, tu es en prison ou pas ? Non, toujours. Tu es à l'ambassade ? À l'ambassade de France. Non, non, je suis dans mon petit resto, là. Ça y est, on a ouvert depuis maintenant une semaine et demie. C'était dimanche. Alors, il faut que tu fasses un petit résumé un peu rapide pour ceux qui découvrent le programme, qui ne savent pas du tout d'où tu viens. Est-ce que tu fais ? Moi, je suis non-voyant déjà. J'habitais à Angers, en France. Et du coup, je me suis marié. D'abord, je me suis converti à l'islam il y a trois ans. Ensuite, je me suis marié avec une Indonésienne, qui est du coup musulmane. Et ensuite, du coup, j'ai déménagé ici, dans sa ville, à Bandung, Indonésie, pour ouvrir un petit resto, un petit café français, où on sert des pâtes, des crêpes, quelques cafés, quelques boissons. Et voilà. Et donc, du coup, voilà, j'ai ouvert enfin, je suis là depuis trois mois et j'ai enfin réussi à ouvrir le 22, du coup. Donc, les impressions sont un petit peu mitigées. Après, moi, je n'ai jamais travaillé dans la restauration. Mes parents étaient dedans, mais moi, jamais. Donc, je ne sais pas. Enfin, je découvre tout un peu, comment ça se passe. Je n'ai aucune connaissance. Donc là, la première semaine, enfin, première semaine et demie, c'est un peu mitigé. En fait, dans notre bilan, on a calculé qu'il nous fallait entre 30 et 35 clients par jour pour être rentable. Et là, on tourne à une dizaine, quoi. On tourne à une dizaine par jour. Donc, bon, au début, j'étais un peu triste, quoi, de me dire, putain, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient. C'est, disons, c'est un peu prématuré. Si tu as ouvert depuis une semaine, de commencer à compter les performances, disons. Tu vois, moi, dans ma tête, je me disais, tu vois, on va ouvrir un petit truc français. Les gens, tu vois, devant, on a une grande banderole avec les photos de nos plats. Il y a écrit, ça s'appelle Café Pranchise. En fait, en indonésien, ça veut dire café français. Donc, dans ma tête, je me dis quand même, les gens qui vont passer dans le quartier, ils vont se dire, tiens, ils ont quoi comme menu ? Tu vois, ils vont s'arrêter pour regarder. Mais même pas, quoi. En fait, le premier jour où on a ouvert, il y a dû avoir, je ne sais pas, 2, 3 personnes qui sont venues. Mais en fait, les gens, ils ne sont pas curieux. Ils ont l'air timides, tu vois, ils n'osent pas trop s'aventurer pour regarder. Tu vois, ils passent comme ça. Donc, moi, dans ma tête, je me dis, putain, qu'est-ce qu'on a fait de pas bien ? Tu vois, comment ça se fait que les gens, ils ne s'intéressent pas trop ? Bon, du coup, la première semaine, on a eu beaucoup de clients. Enfin, la majorité, c'était les amis de ma femme, en fait. C'est la famille et puis les amis. Le premier jour, on a eu les cousins qui sont venus manger avec leurs enfants. Après, on a eu des amis à elle. Après, on a eu un autre ami à elle qui est venu avec sa copine, etc. Enfin, c'est beaucoup de trucs comme ça. Donc, c'est un démarrage, quoi, Guillaume. C'est un démarrage. C'est un démarrage. Je veux dire, tu n'as pas ouvert un magasin Vuitton. Non, forcément. Mais je pensais que les gens, tu vois, seraient plus curieux. Tu vois, genre, par exemple, les voisins, on a dû en avoir 3 qui sont venus manger ici, quoi. Alors qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup. Oui, mais traditionnellement, Guillaume, traditionnellement, quand tu es à l'étranger, tu fais un truc comme ça. Tu dois faire un grand opening où tu invites les gens ou des voisins. Là, il ne faut pas qu'ils viennent demain. Il faut que tu ailles les chercher pour que pour eux, ce soit évident après de venir. Voilà, justement, c'est ça qu'un ami de ma femme m'a conseillé. Parce qu'au bout de 3 jours, vu qu'on tournait à 8-9 clients et à 80% les amis de ma femme, du coup, dans ma tête, je me suis dit, putain, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, il y a un ami à elle qui m'a conseillé. Il m'a dit, ouais, tu devrais faire des promos. Alors déjà, pour la première semaine, on avait fait les boissons gratuites. On avait mis une grande affiche avec écrit boissons gratuites. Non, non, non. Bon, ça, ça n'a pas trop marché. Ensuite, on s'est dit, tiens, on va faire un truc, on va imprimer des flyers qu'on va pouvoir aller distribuer devant les écoles, etc., ou dans le voisinage. Et puis, du coup, en fait, on a écrit, voilà, le café français de Chimahi, là où je suis, offre 500 crêpes gratuites. C'est-à-dire, tu peux venir ici, tu manges la crêpe, tu vas te goûter un peu, voilà, pour te goûter un peu notre bouffe. Après, si tu veux, tu restes, tu te prends une boisson, tu te prends un plat, tu te prends une autre crêpe, ce que tu veux. Mais là, pendant toute la semaine, donc cette semaine-là, depuis lundi, on offre des crêpes gratuites aux gens dans la rue. Donc, on a une table devant aussi. Parce qu'on voit que les gens ne rentraient pas trop. Donc, c'est dit, tiens, on va aller carrément devant, on va mettre une table, on va mettre un peu de musique extérieure. Et puis, quand les gens vont passer, on va leur donner... Du coup, on a aussi imprimé nos menus sur des petits papiers. Et puis, avec écrit, voilà, les prix. En plus, le ramadan arrive bientôt, donc on a écrit notre numéro. Voilà, si vous voulez commander pour le ramadan, voilà, appelez ce numéro, nan, nan. Donc, du coup, on a fait ça. Et ça, c'est pareil, ça ne marche pas de ouf. Enfin, genre, on essaye un peu d'arrêter les gens, mais ils sont un peu timides. Genre, ils passent, ils ne sont pas trop motivés. Voilà, pareil, quand j'ai mis cette promenade, je me disais, putain, les gens vont passer dans la rue, ils vont dire, ah, génial, vas-y, on va aller goûter et tout ça. Et en fait, c'est carrément à nous d'aller chercher. Quand les gens, ils passent, il faut carrément aller devant eux, aller leur dire, eh, venez écouter, machin. Il faut vraiment forcer, quoi, parce que sinon, si tu restes là devant tes crêpes, les gens, ils viennent pas. Et il y a des touristes ? Excuse-moi, je te coupe, il y a des touristes à Bandung ? Ah non, il y a zéro touristes ici, je suis le seul blanc. En tout cas, à Bandung, oui, quelques-uns, mais là, je suis dans un petit village à côté de Bandung. Mais attends, moi, j'ai une question à poser à Julien. Si, par exemple, demain, à Saint-Onix-Langro, tu vois une banderole sur laquelle il y a marqué « Nazi Campour gratuit », qu'est-ce tu fais ? J'y vais, j'y vais. Tu y vas, pourquoi faire ? Je vais faire un bon temps, parce que je ne sais pas ce que c'est, donc c'est un bien, non ? Alors, moi, j'ai trouvé ça sur Internet. C'est un bien, c'est un peu rire. C'est une spécialité, manifestement, une spécialité locale. La plupart des gens, quand ils ne savent pas, à part toi, donc Julien, quand ils ne savent pas ce que c'est, ils n'y vont pas, puisqu'ils ne savent pas si c'est des chaussures, si c'est des chapeaux, si c'est un truc qui se bouffe, si c'est un produit pour laver la vaisselle. Donc voilà, quand tu fais la crêpe bretonne gratuite en Indonésie, les mecs ne savent pas ce que c'est, donc forcément, ils ne s'arrêtent pas. Comme toi, d'ailleurs, comme toi, sans doute, tu dois passer à côté de plein de trucs, plein de choses gratuites. Oui, c'est sûr. Parce qu'il faut peut-être un peu expliquer, il faut attirer les gens, donc il faut aller chercher les gens, mais ce n'est pas propre à l'Indonésie, c'est partout pareil. Oui, c'est sûr. Alors, ici, aux États-Unis, la France, c'est un truc un peu de, comment je peux dire ça ? C'est un truc de vieilles personnes riches. C'est un truc de vieilles personnes riches. Donc, quand tu fais un truc de France, il y a des vieilles personnes riches qui viennent, mais les jeunes et tout ça, ils ne viennent pas, quoi. Si tu veux qu'ils viennent, il faut que tu passes du temps à leur expliquer ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment tu le fais. C'est notre problème, je pense que les gens, enfin, après, c'est écrit quand même devant, on a mis les prix devant, et puis on a écrit bien en gros, petit prix, parce que nous, justement, c'est notre pari. On s'est dit, tiens, on va mettre des prix bas, comme ça, les gens, ils viendront, les gens du quartier, ils n'ont pas trop de sous ici. Donc, on a fait les mêmes prix que le vendeur de riz d'à côté, etc. Pour que les gens... Pour que tu fasses goûter, quoi, en fait. Que tu fasses des crêpes, que tu les coupes en morceaux, que tu fasses goûter directement... C'est ce qu'il fait, déjà. Je le donne carrément entière aux gens qui passent dans la rue. Je leur dis, tiens, si vous voulez goûter, on fait une promo cette semaine, il y a des crêpes gratuites. D'accord, mais en même temps, Guillaume, tu viens de t'installer, tu débarques dans le truc de la bouffe, dans un quartier, j'imagine qu'il y a d'autres gens qui font de la bouffe, donc que les gens du quartier ont déjà leurs habitudes. Il y a ceux qui bouffent chez eux tout le temps, il y a ceux qui bouffent dehors, mais ils bouffent plutôt chez machin et chez truc. Donc, tu as une nouvelle adresse, il va falloir un peu de temps. Et en plus de ça, tu as une nouvelle adresse, pas très compréhensible dans un pays, si j'ai bien compris, que je ne connais pas, mais si j'ai bien compris, dans lequel être super branchouille, ça n'a pas l'air d'être la tasse de thé de tes voisins. Mais justement, c'est un peu une contradiction. Nous, on n'est pas du tout branchés. On a une décoration très simple, on a mis des tables vraiment locales. Notre café, il a vraiment une couleur locale aussi, avec des décorations françaises, des plats français forcément, mais du coup, on a voulu vraiment, c'était notre pari en fait, on s'est dit, on va mettre des petits prix. Comme ça, les gens du quartier vont se dire, ah bah tiens, c'est le même prix que le vendeur de riz à côté, on va aller le tester, pour le même prix, autant aller tester ça. Et en fait, ça ne marche pas, enfin ça marche. Déjà hier, moi... Le bras ordinaire ! Quel programme musical, n'est-ce pas ? Du coup, je danse encore plus. Mais oui, il faut danser ça. C'est formidable comme organisation musicale. On va dire à je ne sais plus qui que l'Indonésie, ce n'est pas l'Inde, ce n'est pas le même endroit. Didi, tu vois Maurice ? Ben oui. Ceux qui sont sur notre chaîne YouTube, me voient. Mais oui ! Thomas, 29 ans de 3, dans ma boîte, maurice, at mauriceradolibre.com, maurice, arrobas, mauriceradolibre.com. Bonsoir Maurice, ainsi qu'à Guillaume et mon copain Lecoq. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter tout de suite, il faut le temps que la mayonnaise prenne. Bonne continuation, Guillaume. Tu vois, tu t'es trouvé des mecs pour te soutenir. Alors, nous avons Julien, il a 43, il est à Saint-Onix-Langros. Présent. Guillaume a 26 ans, il est à Bandung, en Indonésie. Celui-là. Abdelkader a 39 ans, il est à Bordeaux. Oui, mais 40 ans depuis hier. Eh ben, il ne nous a pas invités à ton anniversaire, enculé. On s'en souviendra, Abdelkader, on s'en souviendra. Ok. Parce que j'imagine que pour tes 40 ballets, tu as fait une grosse fête. Ah oui, énorme. Regardez quand même dans le courrier pour voir s'il a envoyé un carton. On va aller à Bordeaux après avoir saisi toute l'organisation du copain Guillaume à Bandung, en Indonésie. Bon, qu'est-ce qu'elle dit, ta femme ? Elle te dit, ne t'inquiète pas, mon chéri, ça va marcher. Non, non, elle est un peu comme moi, elle est un peu inquiète. On a eu un peu des journées de déprime. Il y a eu, par exemple, lundi, on a eu trois clients. Alors, tu vois, quand tu passes toute ta journée à... Enfin, tu vois, nous, ce qui est très dur aussi ici, c'est qu'on bosse beaucoup parce qu'on n'est que deux. Déjà, on a notre employé, mais qui ne vient qu'à midi. On n'est que deux à tout faire. Donc, tu vois, moi, je me lève à 4h30 le matin. De 5h à 6h, il faut que moi, je nettoie. Ensuite, c'est elle, de 6h à 7h qui nettoie. Ensuite, il faut qu'on prenne notre douche, notre petit déj. Ensuite, on prépare tous nos plats. On a cinq plats différents. Il faut qu'on prépare toutes les sauces en avance, la pâte à crêpes, couper les légumes, machin, aller au marché, chercher du stock. C'est hyper... En fait, on n'a pas une seconde à nous, quoi. Et quand tu bosses de ouf comme ça et quand tu vois que les gens, ils sont dehors, ils ne rentrent pas, on avait un peu la haine, quoi. Mais par contre, hier, là, c'est pour ça que j'ai le sourire et que je pense que c'est pour ça que j'ai appelé aussi, parce que c'est une meilleure situation. On a eu notre meilleure journée, quoi. On a eu une journée géniale. On a eu 15 personnes hier. Il y a eu un groupe de jeunes qui sont venus, un groupe d'élèves, enfin, de lycée, qui sont venus à 6-7 personnes manger ici. On a aussi acheté des jeux, donc ils ont joué, tu vois, ou une autre comme ça dans le café, tu vois. Voilà, donc ça démarre déjà. Au contraire, ça démarre fort. Ça démarre. Et puis même, il y a un signe positif aussi, c'est qu'il y a des personnes qui sont revenues trois fois, quoi. Tu vois, deux ou trois fois. Donc ça veut dire que ça plaît, tu vois. S'ils s'y reviennent, il y a une femme du quartier, là, qu'on ne connaissait pas, et qui est venue deux fois. Une fois, elle a commandé juste pour elle et la fois d'après, elle est venue commander pour ses enfants aussi. Donc je suis méga content. Hier, il faisait super chaud en plus, donc il y avait pas mal de monde qui sont venus juste pour prendre des glaces. Donc là, du coup, le voisinage, justement, la femme du vendeur de riz qui est venue prendre des glaces, donc elle a l'air pas trop énervé contre nous. C'est-à-dire que j'avais peur de ça, moi aussi, au début. Je me disais, enfin, après, on leur pique pas encore trop de clientèle, vu qu'on n'est pas encore remplis, forcément. Mais moi, j'avais peur de ça. Je me disais, ils vont être jaloux un peu. Enfin, jaloux, mais je veux dire, ils vont être un peu énervés contre nous. Mais non, ça a l'air d'aller pour l'instant, en tout cas. Mais ouais, donc hier, on avait une super journée. Après, aujourd'hui, on ne sait pas. Tu vois, c'est ça qui est un peu bizarre. On ne sait pas du tout, en fait. Bah, c'est le commerce, quoi. Ouais, c'est le commerce, bien sûr. Mais ça fait peur un peu, quoi. J'ai été allé chez tes concurrents pour voir comment ils remplissaient, le midi, le soir. Bah, après, il y a des cafés ici, mais c'est un donnaisien, donc, ouais, ils sont pleins. Il y a des cafés qui sont blindés, quoi. Après, nous, en plus, le truc, c'est qu'on a commencé petit. On n'a pas beaucoup de place ici, tu vois. On n'a que six tables avec deux personnes. Donc, ça fait douze. Voilà, douze personnes maxi pour remplir. Donc, il y a aussi des gens, moi, qui m'ont dit, enfin, après, moi, je ne les ai pas suivis, mais il y a des gens qui m'ont dit, ouais, ce n'est pas assez. Pendant le Ramadan, s'il y a trop de gens qui viennent en même temps, tu vas devoir en refuser, parce que vous n'avez que douze places. S'il y a des groupes qui viennent, j'ai déjà dû refuser un groupe, d'ailleurs, de 20 personnes. Ils ont dit, tiens, on va faire une réunion avec notre club de, je ne sais pas quoi, club de tir sportif, je ne sais pas quoi. Voilà, le resto, ça a l'air sympa. Le club de tir sportif, tu as compris le message. Tu as eu raison de leur dire non. C'est ça, il peut plomber, tu vois, c'est pour ça. Et du coup, le mec, il m'a dit, ouais, on est 20 et tout. Je fais, ouais, mais il n'y a que douze places. Le mec, il dit, bah, tant pis, on va aller voir ailleurs, quoi. Donc, en plus, on aurait de la place, parce qu'à l'étage, on a un grand espace vide, on pourrait rajouter plein de tables, etc. Mais le problème, c'est que, voilà, il faut le temps que ça se lance. Moi, je n'ai plus l'argent pour avancer, pour rajouter d'autres tables. En plus, si on rajoute d'autres tables, il va nous falloir un autre employé, parce que là, à trois, on ne s'en sortira pas. Déjà que là, c'est chaud. Et ils ne mangent pas par terre, en Indonésie ? Non, non. Non, non, au Maroc, c'est égal. Il y a des endroits où tu peux manger par terre. Il y a des trucs locaux, des petits restos vraiment typiques, où tu es assis sur des tapis, sur des petites tables, et tu manges avec les mains et tout ça. Il y a ça, mais nous, ce n'est pas ça. Tu ne peux pas faire comme ça, juste à l'étage, quoi. Tu vois, ce serait un peu bizarre, pour un truc français, de faire comme ça. Je pense que les gens vont être un peu perdus. Ils vont se dire, ils ne sont pas trop logiques. Ils font de la bouffe française, et puis ils nous font manger à la locale. Je pense que ce serait un peu chelou. On pourrait le faire, mais je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Après, ce serait plus simple. Tu penses que c'est important, la fourchette, le couteau, le verre ? Le verre à vin, le verre à eau ? Non, le verre à vin, non. Essayez, non. Tu n'oublies. Tu prends, du coup. Le verre à vin. Et la gonzesse, c'est nichon à l'air, aussi. Remarque, il doit y en avoir, je pense, quand même. Il y en a plein. Il y a même des travestis, il y en a une qui est venue danser devant notre café pour avoir de la thune. Ici, ça va. Ils sont quand même assez ouverts quand je vois ça. Donc, bon. Et alors, comment tu l'as géré ? Tu l'as fait ou tu l'as fait de du blé ? Non, non. En fait, on n'a rien fait. On l'a laissé. Elle a dansé pendant 30 secondes. Après, elle s'est barré. Il n'y a plus de personnes qui s'intéressaient. Mais voilà. Non, non. De toute façon, moi, je ne vais pas faire le show. Ici, je ne vais pas créer de problème avec personne. Moi, je suis tout petit. Et pourquoi pas avoir une animation devant avec la travestie qui fait des danses devant chez toi ? Ça ne peut pas attirer du monde ? Pourquoi ? Non, non. Mais justement, on a vraiment voulu faire un truc. En fait, on a vraiment voulu montrer aux gens du quartier que ce que j'ai peur aussi de ça, c'est que quand ils voient français, ils se disent, ouais, c'est des occidentaux, machin, la religion, tout ça, ils s'en foutent. Alors que moi, tu vois, par exemple, sur notre menu, on a écrit un verset du Coran par rapport à la nourriture. À chaque prière, on met l'appel à la prière dans le café. Tu vois, j'ai un logiciel qui met automatiquement l'appel à la prière dans le café. Donc ça montre aux gens, tu vois, que je respecte la religion, tu vois, qu'on n'est pas... Et tu mets de la musique française ? Ouais, c'est moi qui fais la playlist. Pierre a fait tout ça ou actuel ? Alors, pas trop Pierre, c'était un peu trop vieux, mais tu sais, plus genre, tu sais, Florent Pagny, Jean-Jacques Goldman, les trucs comme ça. Donc ça, c'est moi qui fais la playlist. Donc je suis content d'avoir fait ça. Je suis hyper fier à chaque fois qu'il y a des sons qui passent de France et qu'il y a des indonésiens dans le café, ça me fait toujours rigoler, quoi, de voir ça. Mais voilà. Non, on a mis anglais et français, tu vois. Histoire que les gens... C'est ma femme qui m'a dit ça. Elle m'a dit qu'il y a des jeunes qui viennent, ils ont envie un peu d'écouter des sons qu'ils connaissent, tu vois, des chansons pour chanter un peu, tu sais, voilà. Pas que des trucs inconnus. Donc on a fait moitié-moitié, comme ça, voilà. On peut écouter un peu de trucs inconnus, quand même. Donc voilà, j'ai fait une playlist moi-même. J'ai passé beaucoup de temps à faire ça. Donc voilà, bon, après, là, ça continue. On va finir notre promo de crêpes, là, cette semaine. Et puis ensuite, on ne fera plus de promo parce qu'on a fait la première semaine avec les boissons gratuites, là. Deuxième semaine avec les crêpes gratuites. On perd énormément d'argent, forcément. Enfin, c'est l'ouverture, mais on n'aura pas de bénéfice tout de suite, forcément. Mais le truc, c'est que je n'ai pas beaucoup de sous de côté, moi. Et il doit nous rester 800 euros sur le compte. Donc 800 euros, là-bas, ça va. Mais il va falloir qu'au mois de juin, minimum... Mais tu continues à recevoir ta pension en France tous les mois. Non, il a coupé, il a arrêté. Non, pas encore. Non, il n'a pas arrêté, il n'a rien arrêté du tout. Il continue à recevoir sur son compte de la Poste en France son truc. Il y a sa maman qui va pointer pour lui pour donner l'impression qu'il est encore sur site. Non, non, là, du coup, au mois de mai, c'est mon dernier versement. Et ensuite, du coup, j'avais trois mois à l'étranger. Donc, du coup, ça faisait mars, avril, mai. Du coup, là, voilà, mai, ce sera le dernier versement. Et ensuite, je vais aller sur le site de la CAV. Je vais mettre déménagement d'Antonésie, machin. Et voilà. Ouais, 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 ouais. Il me tarde que tu m'envoies copie de ce document. Ah, bah, c'est vraiment ce que je vais faire, Maurice. Je suis sérieux. Alors, mon adresse, c'est maurice-radio-libre.com. Il me tarde de voir le document. Je te l'envoie avec mon avis. À laquelle tu vas démontrer que tu as expliqué aux autorités françaises qu'effectivement, tu étais en Indonésie, et donc que tu ne bénéficiais... Avec grand plaisir, Maurice. Je m'y engage. Parce que moi, j'ai peur d'un truc, c'est que si jamais ça ne marche pas, et que je dois rentrer en France, je n'ai pas envie de me retrouver avec des dettes, de la CAV ou des problèmes comme ça. Donc, moi, je suis très sérieux là-dessus. Et j'ai dit à ma femme depuis le début, je lui ai dit, moi, je coupe l'allocation là au mois de mai. Et si jamais ça ne fonctionne pas, on rentre. Tu vois, moi, je ne fais pas de dettes. Si je reviens en France, j'ai envie d'être bien. J'ai envie de pouvoir revenir en France, de retoucher mes thunes, de pouvoir avoir un appart rapidement. Je n'ai pas envie de me retrouver en galère pendant des mois chez ma mère, que la famille doit nous rembourser, doit nous payer notre bouffe. Je n'ai pas envie de ça. Donc, moi, je fais les choses carrées. Comme ça, je sais que si jamais ça se casse la gueule, voilà, on prend l'avion. J'ai laissé sur mon compte 1500 balles pour nous payer les billets de retour en France. Et puis voilà, quoi. Là, je suis blindé. Mais après, bon, j'espère que ça va marcher. Voilà, je suis un peu pessimiste, moi, de nature. Mais bon, avec les gens d'hier. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que vous avez imaginé que vous alliez pouvoir gagner votre vie dès le premier mois ? Au bout de trois mois, quoi. Là, il faut qu'au mois de juin, juillet, on commence à avoir un minimum. Le truc, il est ouvert depuis quand, maintenant, le bazar ? Deux semaines. Bon, ben, voilà. Et vous pensiez qu'en deux semaines, ça y est, le truc allait partir de manière à pouvoir vous soutenir économiquement ? Moi, je n'ai aucune connaissance là-dedans. Je me disais que les gens du quartier allaient venir en masse, tu vois, regarder le menu, tu vois, et au moins, pas forcément manger, mais au moins, tu vois, rentrer, regarder un peu ce qu'on a, parler avec nous, tu vois. Et il y a des jours où c'était très, très, très calme. Il y a parfois 2, 3 heures, 4 heures, il n'y a personne qui rentre, quoi. Ben, ce qui est normal, quoi. Tu débarques, tu commences, quoi. Ben, ça me rassure que tu me dises que c'est normal, parce que moi, je me disais, putain, je pense qu'en France, les gens qui montent des restos, il y a plus de monde qui sont curieux, qui viennent voir, tu vois. Ben, ils font comme toi, les gens. Les gens qui montent des restos, ils attendent, ils prennent leur mal en patience, parce que ça ne décolle pas comme ça, quoi. Ma mère m'a dit, c'est le bouche-à-oreille, justement. Et là, on a eu le bouche-à-oreille hier, c'est qu'il y a eu un groupe d'étudiants qui est venu samedi. Et là, hier, il y a un de ces étudiants qui était là samedi, qui est venu avec un autre pote à lui. Voilà, c'est ce que j'ai dit à ma femme. Je lui ai dit, regarde, là, ça commence à prendre. Peut-être que, justement, l'autre pote va revenir avec d'autres personnes. Voilà, je pense que ça va être comme ça. Il y a quelqu'un qui arrive avec beaucoup de bruit, là. Attendez, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, à l'équivalent, je te prie. Bonjour tout le monde, Paul, 35 ans de lecteur. Pourquoi il y a autant de bruit autour de toi, Paul, 35 ans de lecteur ? Il faut mettre le micro, attendez. Ouais, tu es dans ton micro, là. Ouais, c'est bon. Là, c'est mieux. Ouais. Ouais, là, ça va mieux. Je vous laisse avancer un petit peu. Ensuite, on va foncer à Bordeaux pour voir ce que bricole Abdelkader. Ouais, je te demandais, Guillaume, combien de crêpes tu as distribuées jusqu'au 3 jours. La balade, on a commencé la promo lundi. Donc là, on a eu 3 jours, lundi, mardi, mercredi. Attends, je regarde. 87. 87. En 3 jours. Donc moi, je pensais que les 500, elles allaient partir rapidement. On en distribue une trentaine par jour. Même pas. Mais devant les lycées, ils sortent et tout, là, ça marchera ? En fait, on ne ramène pas les crêpes devant le lycée, c'est devant notre resto qu'on fait la distribution. Après, devant les lycées, c'est des amis, ma femme, qui nous aident à distribuer les prospectus. Tu devrais distribuer les prospectus pour dire... Tu devrais distribuer ailleurs, et donner le prospectus en même temps que tu distribues. Te mettre à la sortie du lycée ou du collège, je ne sais pas comment ça marche là-bas. Distribuer aux jeunes, et distribuer le client. C'est ce qu'on voulait faire. Mais le problème, c'est que si on a pensé à faire ça, mais le truc, c'est qu'on n'est que deux ici dans le café, donc si on fait ça, il faut qu'on ferme. Pendant qu'on est là-bas, il ne faut pas ferme. Le parallèle avec les attentats n'est pas si hasardeux que ça. On retrouve encore ces histoires de restaurateurs qui sont obligés de fermer leurs bouclards, de cacher les gens. Mais est-ce qu'ils ont cassé ? C'est des scènes de guérir. C'est des scènes de guérir. Il est d'autant moins hasardeux que les gens qui sont autour le revendiquent. C'est ça qui me paraît important. Imaginez-vous en train de bouffer dans un resto, et les vitrines se mettent à exploser, ça se met à brûler. Enfin, bon, moi, je ne sais pas, mais... Non, Mickaël, juste une question. Le restaurant, donc, tu parles, est-ce qu'il a été saccagé vraiment ? Saccagé ? Il faut qu'il aille voir les dégâts. Il faut qu'il aille voir les dégâts. Il a eu les retours un peu des restaurateurs, tu vois. Et maintenant, il va aller voir les dégâts. Mais il a bien deux affaires qui ont été touchées, tu vois. Parce qu'ils se sont attaqués au McDo, parce que c'est un signe de la mondialisation, le McDo, quoi. C'est un signe, tu sais que ça a franchisé, le mec. Ils n'avaient qu'à jeter leur téléphone par la fenêtre, parce qu'il est beaucoup plus, le téléphone portable qu'ils ont dans la poche, c'est beaucoup plus le symbole de la mondialisation, que le Mc Donald, qui est en fait la SARL, Pouet Pouet Kiki, dont le mec est allé déposer les statuts aux grèves du tribunal de Paris, en l'occurrence. Je suis d'accord avec toi, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais bon, tu comprends quand même le symbole du Mc Donald, quoi, à travers le monde, dans chaque pays du monde. Le symbole du Mc Donald, c'est un restaurateur qui permet aux gens qui n'ont pas de fric d'aller manger en dehors de chez eux. C'est le seul, en fait. Ouais, c'est pas grave que toi. Le mec qui a du pognon, il n'en a rien à barrer de Mc Donald, il ne va pas. Ce sont les familles de gens qui n'ont pas de fric, qui se disent, tiens, au lieu de continuer à manger des haricots verts à la maison, on va se faire un restaurant, donc on va aller chez Mc Donald, parce que c'est accessible financièrement. Donc je ne sais pas si j'abonde en ton sens, parce que c'est vrai que les mecs se disent à mondialisation, etc., mais c'est aussi, ce sont d'abord des oiseaux, ces mecs-là, parce qu'ils ne comprennent pas, en fait, comment ça marche, et ils ne se rendent pas compte que le jour où Mc Donald disparaîtra, ou en tout cas ces restaurants-là disparaîtront, que eux, les mecs qui sont au cagoule noir, là, pas cher, ils ne pourront plus sortir de chez eux pour aller manger. Voilà, on ne les attendra pas dans les restaurants. On va écouter, on va écouter, regarder Tristan à Dublin en Irlande, pour voir ce que ça fait. Ah, c'est tout pour moi ! Mais non, allez-y, Mickaël, alors pédalez, mon vieux, allez, hop, il faut monter la côte, là-haut. Allez-y. Si vous descendez du vélo, quelqu'un d'autre vous passe, hein. Allez-y, Mickaël. Moi, j'ai trop de demandes, Maurice, je ne sais pas comment faire, de clients. C'est du délire, je n'arrive plus à m'en sortir, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? T'as rien qui rentre au niveau brusot, par contre. Ben, non, pourquoi tu dis ça ? Ben, c'est ce que tu nous as expliqué il y a deux semaines, où il y a une semaine, c'est au niveau revenu, t'as peu de choses qui rentrent, en vérité. Ben, si, non, ça va, ça tourne, non, non, ça va, ça va. Il est déjà à 20 ou 25 000 pour l'année. Oui, non, ça va. Enfin, l'année, non, oui, même pas. Non, mais c'est pas fini l'année, en plus. Six mois. Ouais, je trouve que c'est bien, déjà. Non, non, c'est pas ça, c'est que j'ai une pluie de demandeurs, en fait, parce que plus je rentre des affaires, plus j'ai des gens qui me contactent, quoi. Et salut celles et ceux qui se sont connectés sur notre chaîne YouTube. On me voit avec Malikette. Allouette pour la casquette. Ça a planté tout à l'heure, mais c'est reparti, là, ça marche bien. Et oui, on voudrait remercier au nom de celles et ceux qui participent à cette émission, celles et ceux qui écoutent le programme, celles et ceux qui vivent, grâce à Maurice Radio Libre. On va remercier Fred, d'Éric, qui habite dans le 5-7, je crois. Merci. Beaucoup. Frédéric, c'est grâce à des gens comme toi qu'on peut venir à ce rendez-vous. On peut s'assurer qu'on va venir à ce rendez-vous. Merci, bien, pour ton soutien et j'espère que ça va durer. Message de Bérangère, 51 ans de Perpignan. Bonsoir. Très frais, cette chemise col-officier, Maurice. À l'écoute, Bezos. Je suis ravi que cette liquette te plaise. Je m'y sens tellement bien. Fred, 33 ans, à Bordeaux. Bonsoir, le maestro del radio. Il serait temps que Macron vire Gérard Collomb. C'est un mou de chez nous du genou. Il nous faudrait un nouveau Charles Pasquois. Aïe, 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 il parle pas de malheur, toi. Pasquois, il était pas seul. Bon, allez, à bord, nous avons peut-être peut-être Michel, 47 ans, Armentière. Non. Toujours pas de liaison avec Armentière. Julien, 43, Saint-Onix, Langro. Oui, présent. Guillaume, 26, à Bandung, en Indonésie. Oui, je suis là. Le restaurateur, Abdel, Kader, 40 ans, à Bordeaux. Pas de liaison avec Bordeaux. Paul, 35, à Lectour. Je suis présent. Très bien. Bon matos. Mickaël, 35, à Paris. Tout à fait. Tristan, 41, à Dublin, en Irlande. 42. 42, à Dublin, en Irlande. Et Olivier, 41, à Montmorency. Montmorency, dans le 9,5. Dans le 9,5, oui. Oui. Donc, on va écouter un peu Tristan à Dublin. Merci, Maurice. Oui, en fait, je me reconnecte sur la conversation ce soir depuis, c'est la première fois depuis assez longtemps. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait pirater mon compte. Donc, mon compte Skype, entre autres, en fait, il me suffit à pirater un certain nombre de comptes. Alors, j'aurais pu régler le truc un petit peu plus rapidement, mais au départ, j'ai vraiment essayé de récupérer mon compte au lieu de le fermer et d'en réouvrir un nouveau, ce qui aurait été le plus simple. Et c'est assez marrant parce que je me suis retrouvé face à des intelligences artificielles programmées pour m'assister. C'est-à-dire que le service client programmé par Microsoft était basé sur des intelligences artificielles qui devait, en fait, me guider pour résoudre mon problème. Sauf qu'en fait, c'était assez rigolo, c'est qu'en définitive, je me suis retrouvé à justifier des choses invraisemblables, genre pouvez-vous saisir le mot de passe tel qu'il était en novembre 2014 ou alors pouvez-vous saisir vos références carte bleue d'il y a 3 ans et 6 mois exactement ? En tout cas, le dossier est complet, je te remercie d'avoir répondu à tout. Ça m'a été vraiment bénéfique. Ça va accélérer le processus, je te remercie. Comme toutes les infos, il n'y a pas de problème. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, pendant que j'essayais de cravacher pour répondre à ces questions complètement invraisemblables, en fait, il y avait la personne qui a piraté mon compte qui avait remplacé mon image de profil par une image d'une personne en bikini, machin. Donc moi, Tristan de Dublin, j'étais devenu Véronique de je ne sais pas quoi, de Hawaï et j'envoyais des milliers de messages à tout le monde. C'est lié à l'émission de Maurice, tu crois, ça ? Non, enfin, ce qui va se passer surtout, c'est que maintenant, il ne peut plus, quand il va se pointer à la douane en France, et qu'ils vont regarder dans son ordinateur et qu'ils vont trouver les relations qu'il y avait avec la fille en bikini avec certains mecs curieux du reste de la planète, ils vont le mettre en prison tout de suite. Il va lui falloir un certain temps pour s'en sortir parce que comme il a répondu à toutes les questions... Ah non, 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 on ne parle pas de malheur. Tout le monde reste pour monsieur, désolé. Non, mais c'est vrai que ce qui est assez marrant, c'est qu'effectivement, pendant que je me débattais avec l'intelligence artificielle de Microsoft, en fait, mon pirate envoyait des messages à tous les paumés de la terre en disant « je me sens seul » et avec une image de profil de meuf en bikini, ce qui, quand on le connaît, est quand même assez rigolo. et voilà, du coup, j'ai fini par récupérer le compte en en créant un nouveau et me voilà ce soir. Bon, t'as quand même réussi mais les ennuis ne sont pas terminés, sans doute. On aura le numéro de la gole, cette fois. Ouais, et surtout pour les personnes qui ont répondu positivement aux sollicitations de mon autre mois en bikini. On va écouter Olivier à Montmorency. Ouais, merci. Je lui mets la parole. Pour moi, c'est un peu pour faire écho à votre discussion de tout à l'heure et celle des soirées précédentes sur tout ce qui concerne la criminalité, la délinquance. Moi, ma réflexion là-dessus, c'est que je pense qu'on ne peut plus continuer à vivre dans la même société si on veut se débarrasser de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, il y a une incompatibilité entre la société dans laquelle on veut et toute la délinquance, toute la criminalité. Et je pense qu'on s'est mis en tête, on nous a mis en tête depuis assez longtemps que dans une société libre, moderne, démocratique, la criminalité, c'était quelque chose de normal. C'est quelque chose qui doit être minoritaire, qui doit être... Mais voilà, mais ce n'est pas quelque chose de marginal. Ça fait partie de la vie moderne, ça fait partie de la vie démocratique. Et je pense qu'effectivement, pour se débarrasser un jour de la criminalité, il va falloir changer de société. Alors, quelle société, je ne sais pas. Tu es pour une apartheid, toi, ou pas ? Non, non, l'apartheid, ça, c'est encore... Non, non, je... Non, moi, je n'ai pas une... Si tu penses à l'apartheid d'un point de vue ethnique, raciale... Non, non, pas ethnique, non. Non, non, moi, je pense qu'on va aller... Les pauvres d'un côté, les riches de l'autre, comme à Londres. Ce n'est même pas une question sociale. Je pense qu'à un moment donné, on va être obligé d'aller vers un système autoritaire. Ce n'est pas quelque chose que je souhaite, c'est quelque chose qui me paraît inévitable, je ne vois pas l'issue. Ce ne sera pas forcément un système autoritaire type d'extrême droite ou d'extrême gauche, ça peut être autre chose, mais je pense qu'on va aller vers quelque chose qui ressemble à ça. Je ne sais pas exactement à quoi ça va ressembler, mais je suis assez inquiète, assez pessimiste, mais je me pose la question et je me dis choisir entre une société libre, démocratique, moderne, où il y a un tel degré de délinquance, de criminalité et un système autoritaire, moi, je me pose la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr de choisir... Comment tu qualifierais le régime dans lequel on vit à l'heure actuelle ? Tu le qualifierais d'autoritaire ou de démocratique ? De démocratique, on est pour moi dans une démocratie. Olivier, moi, je pense qu'il faut que tu te méfies. Par exemple, ici aux États-Unis, il y a beaucoup moins de crimes aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Il y a beaucoup moins de crimes. C'est-à-dire que la criminalité, alors, bon, chez nous, c'est un peu différent, mais aux États-Unis, c'est quand même un pays dans lequel il y a quand même beaucoup de monde, elle est plutôt en baisse. Il y a moins de crimes aujourd'hui qu'il y en avait avant. Mais on s'en fait l'écho. C'est-à-dire que dès qu'il se passe un truc en Amérique, on en parle. Donc, nous, on a l'impression qu'il y en a plus. la société autoritaire, c'est une société dans laquelle les gens sont contrôlés. Aujourd'hui, la société, elle est contrôlée par les commerçants. Apple, ils n'ont rien à foutre que tu te sois fait taper ton téléphone. Encore, à la limite, ça les arrange que tu te fasses taper ton téléphone parce que ça leur permet d'en revendre un autre derrière. Ils te disent, bon, voilà, le téléphone qu'on vous a volé, vous faites telle manipulation, on ne peut pas voler, prendre vos données. Nous, on les a, de toute façon, vos données, mais on ne va pas vous les rendre. Par contre, si vous voulez empêcher je ne sais pas qui, votre voisin de palier de s'en servir, on vous fait disparaître votre truc. Mais surtout, n'oubliez pas de venir acheter un nouvel appareil chez nous. Ou de souscrire une assurance vol ou une connerie. Ouais, même l'assurance vol, quand tu regardes le prix, en fait, de l'assurance vol et le prix de remplacement de l'appareil, il est souvent beaucoup plus intéressant de racheter un appareil. Ouais, mais dans tous les cas, ça les arrange que tu te fasses l'appareil. Excuse-moi, je ne me souviens pas de ton prénom. Olivier, mais notre société, la société actuelle est plutôt commandée, dirigée, contrôlée par les commerçants. Ce sont eux qui aujourd'hui ont la part belle et ce sont eux qui tirent profit aussi de la délinquance quotidienne qui est des petits larcins, des petits trucs, etc., qui rapportent énormément d'argent à tous ces commerçants. C'est sûr ? Ce qui a explosé, en fait, c'est les escroqueries et infractions assimilées, quoi. Il y a explosé de 31% à cause d'Internet, tout ça, mais sinon, le reste, c'est majoritairement stagnant, voire légèrement en baisse, quoi. Il y a ça qui a explosé, les viols, les agressions sexuelles. À cause de Balance ton port, là, au quatrième trimestre, il y a eu une augmentation de 31% par rapport à l'année dernière. Mais, ça, c'est énorme, plus 12%, mais ça, il y a ça qui augmente et les escroqueries et infractions assimilées, quoi. Sur Internet, 320 000 personnes par an, c'est énorme. Mais sinon, il n'y a que 800, il y a 825 morts, légèrement en baisse malgré les attentats. Donc, je ne sais pas, on nous fait croire que ça devient... Et si tu regardes les statistiques de la société japonaise, par exemple, je crois qu'en 2017, il y a eu, ils sont 130 millions, je crois, les Japonais, ils sont 130 millions et je crois qu'il y a eu 7 morts par arme à feu en 2017. C'est la mentalité... Encore, c'était des accidents. C'est la mentalité japonaise aussi. C'est-à-dire que nous, en France, on n'a pas cette mentalité qui, je pense, qui nous permet de rester une démocratie libre et en même temps de ne pas avoir de criminalité. Il y a une mentalité qui est complètement différente. Au Japon, il y a un respect de l'autre. Après, je ne connais pas... Je ne connais pas le Japon. Voilà, l'Islande, c'est pareil. Alors, l'Islande, c'est un petit pays, mais l'Islande, je crois qu'il y a un crime par an et là-bas, ils ont une police qui n'est pas armée et je crois qu'il me semble qu'ils n'ont pas d'armée non plus et pourtant, ils ont un crime par an. Donc là aussi, il y a une culture, il y a une mentalité... En l'instant, tu as un flic pour deux personnes. Ouais, mais en France, on ne peut pas arriver à ça. En France, à mon sens, à mon sens, Olivier, en France, notre vrai problème, c'est le retour, c'est la... Ce qui nous manque, c'est la responsabilité et pas le retour à l'autorité, mais le retour de la... du respect de l'autorité. Notre premier... Ceux qui souffrent le plus, en fait, dans la société aujourd'hui, ce sont les policiers. Ce sont ceux qui souffrent le plus. Tous les autres, les facteurs, ils continuent à distribuer du courrier, les mecs du train, ils continuent à faire tourner les trains, mais les policiers, on leur dit, voilà, je t'explique ta mission. Ta mission, c'est d'empêcher qu'il y ait des crimes, mais en même temps, si jamais, quand tu essaies d'empêcher les crimes, tu fais un truc, tu cours après le mec, et là, tu fais un truc que tu n'as pas le droit de faire. Il faut que tu empêches le mec de se barrer avec le téléphone, mais il ne faut pas que tu lui cours après. Donc, le mec, effectivement, qui est rentré dans la police, tous les jours, il ne sait pas, tu vois, il est perdu, le mec, il est perdu. Et je pense que c'est d'abord un problème de police qu'on a. si on rendait à la police sa puissance d'intervention, je pense que ça changerait beaucoup de choses dans le pays. Quand on explique que les enfants de 14 ans peuvent faire des doigts d'honneur aux flics, les traités de cons, etc., que ça marche, et qu'on envoie quand même les flics devant ces gens dont ils ne peuvent pas s'occuper, forcément, ça ne marche pas, quoi. Elle va faire ça dans le Texas. Après, tu as la justice. Il a aussi la justice. Non, mais c'est vrai qu'en France, on ne veut pas laisser l'autorité à la police. On ne veut pas. Vas-y, Olivier. Ouais, donc je pensais à ça. Alors moi, il y a un régime que je trouvais, je pense que c'est évidemment pas transposable à la France. Un régime que je trouvais intéressant, c'était Singapour. à Singapour, c'est quand même moderne. Il y a une économie libérale et en même temps, on ne peut pas dire que c'est une démocratie. Ou alors, c'est une république autoritaire ou alors, certains appellent ça une dictature bienveillante. Le terme, il est un peu bizarre. Et là, on a à la fois une société, je pense, qui est relativement moderne et en même temps, il y a une autorité. Il y a combien de personnes à Singapour aussi ? C'est une ville, c'est tout petit. Tu craches par terre, tu te prends une amende. C'est une ville, tu ne gères pas Singapour comme un pays. Singapour, c'est tout petit. C'est aussi ça le problème, c'est le nombre. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu es en Islande, que tu as 12 mecs, tu dis à tous ces gens-là, il faut bien vous garer devant le magasin, c'est plus facile d'être entendu que quand tu as presque 70 millions de personnes auxquelles il faut dire, auxquelles on dit. parce qu'il y a essentiellement des gens normaux qui ne foutent pas la merde dans notre pays en France. C'est juste une petite poignée de gens qui font tout ce qui leur passe par la tête, etc. Parce que ces gens-là, au lieu de leur appliquer la loi qu'on applique à tous les autres, on leur dit attends, toi tu es malheureux parce que tu viens d'un endroit que tu as défoncé, tu n'as pas travaillé à l'école, ce n'est pas de ta faute, tu auras une petite retraite, il faut qu'on t'aide, etc. Donc c'est ce message brouillé qui fait qu'une petite frange de la population française déstabilise en fait le système. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas entre dix mots une complicité justement de ce qu'on pourrait appeler les gens normaux, c'est-à-dire ceux qui ne font pas le bordel, ceux qui ne font pas ceux qui veulent vivre normalement, est-ce que nous, on n'est pas aussi d'une certaine façon trop laxistes ? Je prends un exemple qui n'est peut-être pas le meilleur exemple de ce qui s'est passé hier avec les groupes d'ultra-gauche qui ont tout cassé. On nous fait croire qu'il y a d'un côté les manifestants pacifiques et de l'autre les casseurs. C'est le cas. Quand tu regardes les images, manifestants dits pacifiques qui harangent la police, qui gueulent sur les flics, qui les empêchent des fois d'intervenir. Donc tu vois, dans la population dite normale qui ne fait pas partie de la minorité violente attaquante... On ne bougez pas, là, j'arrive. Quoi ? Tu dormais hier soir ? Sans blague. Tu as de la chance. On a pensé à toi. Fonce sur la rubrique podcast, podcast, www.maurice-radiolique.com maurice-radiolique.com Ça fait 20 ans que ça dure et c'est pas fini. Les hyper-pestos pour y sera du libre. C'est parti. Allez me chercher un balai ! Je lui ai dit constamment de me lâcher, de ne pas me coller comme ça. Il se colle tout le temps, il n'arrête pas. Il s'occupe de ta merde. Il s'appuie de ta merde. Il s'appuie de s'il en a une. Oui, mais... Moi qui t'ai pédé, on ne fait rien parce que... Alors je me masturbais devant une glace, ça m'excite beaucoup. Mais je voudrais que Tony et Cyril de Pauillac, deux compéens à moi, en ce moment-là, qui viennent et qui me pénètrent dans tous les troupes possibles. Les hyper-pestos de Maurice Radiolibre, période syndication 1997. Et alors j'ai trouvé à définition, en genre, catégorie de personnes maîtrisables. Oui, mais alors ? Alors j'ai trouvé que le mot était un peu dur quand même parce que tu... Denise, Denise, Allô, Denise ? Oui ? Je t'emmerde, je fais ce que je veux, Denise. Tu sais ça ? C'est pas à toi de m'expliquer ? C'est pas à peine de prendre ton téléphone pour me dire écoute, machin truc ! Non, mais je vais te manifester simplement ma surprise. Quoi ? T'as surprise de quoi ? Bah parce que je pense que tu mets tout le monde dans la même catégorie, c'est presque un peu sectaire. Et alors pourquoi je ne serais pas sectaire ? Je n'ai pas le droit ? Je n'ai pas le droit d'être sectaire ? Bah oui, peut-être, on peut être tout le monde. Mais enfin, Denise... Tu n'aspires pas ! Ça n'aspire pas, ça n'aspire pas ! Ça n'aspire pas ! Je te plumerais ! Et elle ne perd pas mon dictionnaire ! Et elle écrit comme il faut sur mon écran ! Elle m'écrit les mots en français ! T'as la bière ou viens faire en bière ? Effectivement, Maurice. Mais tu sais, mon cœur y est toujours et quand j'ai d'autant plus la chance et le plaisir de t'avoir dans mon poste, alors là, ça, c'est la joie, effectivement. Mais effectivement, de venir jacasser avec toi, ça, c'est... Ça, ce n'est pas donné tous les jours, je dirais. à tout le monde quant à ceux qui essayent. Parce qu'il faut bien essayer, effectivement, pas gagner d'avance. Maurice... Premier épisode. Maurice a dit... Maurice a dit... Maurice a dit... Maurice a dit... C'est drôle qu'on ait fait cette association parce que, normalement, une infirmière, moi, les infirmières, je vois, je les vois en général quand je me suis craché que Samu m'a amené à l'hôpital. Donc, normalement, je devrais associer l'infirmière, non pas à une espèce de gonzesse avec les tétons tout durs sous une blouse blanche transparente, mais plutôt à une gonzesse qui a un peu de sang sur ses lèvements. Maurice, Radio Libre. Oh, ça, quand même, hein. Tu as de la bonne musique chez toi. Tu te rends même pas compte, mais il y a de la... de la très bonne musique, ici. Vraiment. Message dans ma boîte maurice at maurice radiolibre.com maurice arrobas maurice radiolibre.com Message de Dom 46 Minneapolis Hey, bro ! Ça fait une longue ligne droite sans vous contacter. Un peu busy. Voici notre programme des deux prochaines semaines. samedi Minneapolis L'Axe puis on teste les couverts en métal et couchette de l'A380 vers Shanghai. L'as-tu testé ? J'ai toujours pas essayé moi l'A380 il est jamais là où je vais. Mais Shanghai j'ai essayé je trouve que c'est formidable. J'ai trouvé que c'était une ville extraordinaire. Vraiment. Dimanche à mercredi Shanghai Bike Show pour promouvoir les sacs et lunettes Geist. Jeudi à lundi Vietnam visite usine puis kitesurf ou surf à Mui Ne au Vietnam. Puis Hong Kong Guangzhou Shenzhen meeting avec le team KTM China pour tester nos sacs et lunettes et la X-Bow KTM sur circuit. Ah c'est une bagnole ils font des bagnole ah bon. Donc tu as le programme en car au lounge à l'axe samedi soir. Ouais mais moi j'ai envie d'aller à New York là plutôt. Je te propose plutôt Brooklyn Fair tu vois. Soirée meatpacking tu vois. c'est ça. J'ai envie d'aller à New York et je pense que ça c'est bien. Non ? C'est pas un beau projet ça ? C'est un super projet. C'est pas loin c'est simple. Bon il n'y a pas de 380 qui part d'ici pour aller à New York mais bon ouais une petite vadrouille dans le pays en Amérique l'Amérique l'Amérique ouais j'aime bien le plan à bord nous avons donc voilà New York plutôt on se retrouve pour bouffer à Brooklyn pas samedi mais très bientôt faut que je regarde les bichetons ici nous avons Julien il a 43 ans il est à Saint-Onix Langro oui présent Guillaume à 26 ans il est à Bandong en Indonésie présent nous avons Abdel je pense à Bordeaux il doit pas être là Abdel il a des problèmes il est tout le temps Paul à 35 ans il est à Lectour on a entendu le coq présent du bon matos Mickaël 35 ans à Paris oui Tristan 42 à Dublin en Irlande oui Olivier 41 à Montmorency on avance un tout petit peu encore avec Olivier à Montmorency ensuite on ira à Saint-Onix Langro préparer les bâtons pour vous battre avec les voisins et n'oubliez pas d'emmener votre chien parce que dans les villages tout le monde voit chien vas-y Olivier ouais donc par rapport à ce que ouais il y avait autre chose moi qui m'avait un peu frappé j'avais vu un sondage sur les opinions favorables à la peine de mort en France et d'après ce sondage il y a plus de 50% des français qui sont qui seraient favorables à la peine de mort avec une augmentation importante des sympathisants de gauche en fait parmi les gens favorables à la peine de mort donc moi je me demande si ça justement c'est pas quelque chose qui va un petit peu dans le sens de ce que je crains d'une société effectivement qui soit très dure autoritaire même si la peine de mort peut exister dans des pays qui sont pas des systèmes autoritaires qui sont pas des dictatures qui sont des démocraties il y a eu 800 morts cette année on va pas tuer des gens on va pas remettre la peine de mort pour 800 personnes c'est pas ça le problème bah c'est pas ça le problème en tout cas il y a une partie de la population qui pense qu'effectivement il faut se débarrasser de certaines personnes après je considère qu'un mec comme Nordal Lelandais ou comme le mec qui a violé la nana je sais pas maintenir un mec comme ça en vie après ça c'est une opinion personnelle mais je vois pas l'intérêt je vois pas l'intérêt sachant que le mec il ressortira il finira par ressortir un jour d'accord mais là Olivier là Olivier tu avances un peu masqué quand même parce que tu nous disais la société autoritaire machin je sais pas quoi on a l'impression qu'elle allait te tomber dessus et puis là t'es en train de nous dire que tu viens de nous expliquer que la peine de mort 50% des gens etc donne l'impression que ça serait le retour d'une société autoritaire mais là tu viens de nous dire que finalement t'étais dans les 52% donc le mieux c'est au lieu de faire ça dis ce que tu penses c'est plus simple en tout cas sur la peine de mort maintenant vous le savez quoi maintenant après sur la société autoritaire la peine de mort c'est une chose après est-ce que pour autant on doit avoir une société autoritaire sur tous les plans ou sur tous tous les secteurs de la société sont encadrés ça c'est un autre débat moi j'ai une réflexion là-dessus c'est pas forcément que j'avance mafier c'est que j'ai pas de certitude en tout cas sur la peine de mort oui il n'y a pas de mystère maintenant maintenant il y a moi il y a les autres je suis pas le seul tu parles pour toi tu parles pas pour les autres donc ce qui est important c'est ce que tu dis toi ce que tu penses toi ok donc du coup il y a quand même une évolution de la société qui va dans ce sens là non justement le problème de la société française aujourd'hui c'est qu'elle est floue c'est une société qui est floue la société française parce qu'elle est elle a des règles bien carrées établies extrêmement nombreuses il y a une législation pour tout pour la forme des boutons de lumière pour l'épaisseur des fils qui sont dans les murs il y a de la législation pour tout il y a une grande partie de la population qui est assujettie à cette législation qui se tient à ces trucs là quand on dépasse quand le mec quand il passe à 80 km heure là où c'est 80 il reçoit chez lui une amende il peut payer comme si donc le mec il marche là dedans et puis à côté de ça il y a une frange de la population qui n'est pas tenue de respecter ces règles même les gens parce qu'on entend souvent gueuler mais même les gens qui ont du pognon sont tenus et respectent les règles alors il y en a qui se cassent avec leur pognon qui vont faire je ne sais pas quoi mais ils ont un peu les mains moites et puis ils essaient de faire un petit peu pour que ça paraisse un peu ils ne le font pas la fleur au fusil donc il y a cette partie de la population puis il y a une autre partie de la population qui est une partie dans laquelle les mecs peuvent faire tout ce qu'ils veulent tout ce qu'ils ont envie de faire alors effectivement quand les mecs ont envie de casser des magasins et de se mettre comme ils ne sont pas courageux ils s'habillent tout en noir pour pas qu'on les reconnaisse et pour qu'ils puissent s'échapper en courant quand ils ont fait un truc qui serait une revendication qui serait un acte de rébellion mais c'est de la rébellion de poltron puisque c'est des mecs qui se rebellent mais qui se cachent donc normalement quand tu te rebelles tu te montres tu te dis voilà nous on n'est pas d'accord donc ils se plantent et ces mecs là quand ils viennent pour casser les magasins donc pour détruire le travail des autres parce que ça fait que ça quand tu vas péter les magasins etc tu empêches simplement une partie de ceux qui ont investi et ceux qui attendent de travailler dans ces magasins tu les empêches de bosser ces mecs là eux ont dit au CRS non non attention n'y allez pas parce que si vous les blessez ça va faire des scandales c'est ça en gros le message donc ces mecs là ce rang là va continuer à grossir il y en avait 1200 cette fois-ci on aura 2000 le coup d'après parce que c'est des gens que pour que ça fasse joli des gens qu'on protège en fait comme on a protégé pendant longtemps ceux qui cassaient les immeubles etc donc voilà il est là notre problème c'est le côté flou de la société française le jour où on va revenir on va faire le point et qu'on va mettre les choses un peu plus nettes la société elle sera vachement agréable c'est l'une des sociétés les plus agréables de la planète la société française vraiment parce que quand les mecs ont pété toutes les vitrines quand les mecs ont brûlé des pneus le lendemain on refait le goudron nickel on refait les magasins on passe un petit coup de ripollin une semaine après c'est tout neuf c'est l'un des rares pays où ça se passe comme ça donc c'est de ça dont on a besoin allons à Saint-Onix Langro moi j'ai une idée depuis longtemps je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que ça pourrait faire quelque chose mais on devrait rouvrir toutes les casernes et remettre des militaires pour tous ces jeunes qui ne savent pas ce que c'est que l'autorité que l'organisation que la solidarité parce que je pense qu'on apprend des choses à l'armée quand même j'ai fait 10 mois je n'ai pas appris grand chose à part à fumer et à boire en même temps ce que je ne pouvais pas faire avant mais j'ai appris quand même il y avait quand même un respect des règles il y avait des règles à respecter il y avait une autorité à respecter on a fait des exercices pendant ces exercices il y a une cohésion qui est née dans le groupe c'est quand même quelque chose qui a mon sens t'es pas connu pour t'es pas connu dans cette émission pour être le mec qui respecte les règles bah non c'est pas parce que bon voilà je me drogue c'est tout c'est tout c'est tout mon style t'es un mec t'aimes bien transgresser les règles c'est ton droit d'ailleurs tu le dis souvent tu dis c'est mon droit le plus strict de toute façon moi mais je casse rien je fais chez personne quoi qu'est-ce que t'essayes de dire en fait parce que je vais parce que le seul truc dans lequel je suis pas en réglo aujourd'hui tout est en règle je suis voilà le seul truc qui est pas réglo aujourd'hui chez moi c'est ma prise de drogue donc voilà c'est le seul truc ça a déjà été évoqué plusieurs fois ici bon le problème c'est que ça engresse ça engresse des trafiquants etc c'est que ça ça tombe pas du ciel la drogue on va pas revenir là dessus on va pas revenir là dessus c'est pas le débat du soir j'ai voulu éviter de parler de drogue aujourd'hui et voilà de toute façon il y a toujours c'est pareil tu veux qu'on en reparle bah non mais tu soutiens une sorte de délinquance aussi donc c'est pas tu engresse les pays de l'OPEP qui eux donnent de l'argent en faisant quoi donc c'est pareil arrête si tu veux si tu vas rentrer là dedans notre pays achète du pétrole à la Turquie et d'où il vient le pétrole enfin bon on va arrêter tu vois dans ces cas là je suis pas le seul à faire des mauvaises actions alors je sais ça fait vivre plein de gens tout ça mais moi aussi l'économie que je soutiens elle fait aussi vivre des gens je suis désolé enfin voilà il y a des familles qui 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 s'en servent pour vivre il y a des enfants qui sont payés moi je connaissais des gens qui dealaient et qui reversaient une partie à leur famille quoi qui habitaient dans des cités HLM et tout les parents ils ont dit voilà donc t'es pour acheter la paix sociale comme ça toi bah oui oui je n'avais pas très envie qu'on se relance là-dedans mais ce qu'apporte surtout la vente de drogue en France c'est la violence les armes et l'impunité parce que les mecs qui habitent au pied qui habitent dans les immeubles près desquels tu vas te fournir pour eux la vie c'est un enfer quoi imagine simplement que devant chez toi à Saint-Onix Langro il y ait une bande de mecs qui soit là toute la journée à cracher par terre à déchirer des papiers à défoncer ta boîte aux lettres à insulter ta maman je suis entièrement d'accord bon donc cette heure je suis entièrement d'accord je peux pas je trouve que c'est con c'est nul en plus ouais comme tu dis ils pissent dans les cages d'escalier ils vont même pas dehors pour pisser quoi ils sortent pas l'hiver quand il fait froid ils pissent dans les cages d'escalier dans l'ascenseur je suis d'accord avec toi c'est naze et tout mais bon je suis pas moi si ils s'en foutent de toi de te vendre de la mort que tu crèves ils en ont rien à foutre bon d'accord mais quoi me vendre de la mort attends mais tout le monde boit dans ce pays arrête c'est pas parce que enfin bon on va pas revenir ouais je crains qu'on se dise des choses qu'on a déjà beaucoup dites ouais voilà on en a déjà parlé mille fois ouais on se réserve ça pour un autre soir c'est plus de quoi je parlais du coup avant bah tu disais que tu bah t'as câblé un peu c'est ce mec j'ai fait mon service militaire j'ai appris des choses je respecte moi les forces de l'ordre me font peur je les respecte quand je leur parle je suis déférent je suis poli j'exécute tous les ordres qui me demandent si je me fais gauler avec du shit et bah j'irai en prison voilà c'est le risque que je prends mais c'est pas pour ça que je vais les traiter ou les insulter ça m'arrive ah oui aussi ah si je dépasse de 10 km heure à la vitesse sur la roque ça aussi c'est mon petit plaisir j'aime bien me mettre sur la roque mais tu facilites pas leur travail voilà moi c'est ça que je veux te dire tu facilites pas leur travail voilà c'est tout en finançant les mecs qui leur foutent la merde tu fais j'ai à te le dire ah bah tous ceux qui tous ceux qui ont pas de blé parce qu'il y a ceux qui ont du blé qui chauffent qui vendent qui se font du blé donc ils peuvent s'acheter un iphone et t'as tous leurs copains qui sont autour qui eux ne participent pas à la vente de drogue et tout ça il y a pas que la vente de drogue pour s'acheter des iphone c'est fou ça ils vont agresser mais le travail et le monde du travail ça vous a inconnu les mecs ou quoi ? quand ? mais le monde du travail ça vous a inconnu ou quoi ? vous voyez il y a que la chenouf dans la vie ou quoi ? qui rapporte du blé ? mais qu'est-ce que tu racontes là ? d'où tu parles ? mais j'ai travaillé aussi je sais ce que c'est que travailler mais attends mais moi je vois que c'est toi qui travaille ? regarde moi je veux dans l'immobilier il y a des profils ultra différents il y a plein de mecs de banlieue etc ils sont pas cons les mecs ils vont pas vendre ça c'est quoi ? ils sont pas condamnés ces mecs là avant de la drogue ils sont arrêtés merde il y en a un paquet ceux qui quand t'as invité en vendu ou t'as toujours arrêté ? allez ça y est alors oui en plus en plus oui j'ai vécu en banlieue j'ai vécu à Créteil pendant 7 ans donc non tu vas pas me la faire à moi c'est celle-là quand t'avais 7 ans ? oui oui c'est bien sûr non j'avais pas 7 ans et alors même si j'avais 7 ans et alors ? bah voilà ça n'a rien à voir ça s'est transformé moi aussi je suis né à Drancy mais Drancy aujourd'hui c'est plus ce que c'était donc là ce que t'es en train de dire c'est que les mecs sont condamnés à vendre de la drogue ils ont pas d'autre solution pour se faire de l'oseille et mourir leur famille mais il y en a très peu qui vendent de la drogue c'est quoi ? c'est 10 personnes ? non on parle d'eux là et bah oui et bah c'est quoi ? c'est 10 personnes et des gamins 10 personnes ? quoi en France il y a 10 personnes qui vendent de la drogue ? il y en a 100 ou 200 des gamins qui ont rien foutu à l'école qui savent pas lire qui savent pas compter qui savent pas écrire qui parlent pas correctement et qui eux n'ont pas accès à la vente de drogue ou au travail à ce travail là et qui vont ils se mettent en groupe et ils vont braquer des iPhones dans le métro ils te mettent une claque dans la gueule et c'est pour ça que le nombre de ces violences augmente quoi mais voilà le nombre d'homicides il a baissé donc il faut arrêter de dire qu'ils s'achètent des kalachnikovs des flingues ou quoi et puis même s'ils se tuent entre eux qu'est-ce qu'on en a à foutre c'est des dealers donc voilà parce qu'il y a des gens au milieu tu connais le problème c'est la balle perdue mais bon moi je pense pas qu'on puisse trouver des circonstances atténuantes aux gens qui mettent la merde dans la société surtout qu'ils sont en général au pied d'immeubles qui sont payés par l'ensemble qui ont été payés entretenus prévus par l'ensemble et qu'eux-mêmes très souvent bénéficient alors que c'est pas très normal de logements HLM etc bon on va pas c'était pas le propos moi je parlais juste de l'armée que c'était une bonne chose pour tous ces gamins là ils essaient de ils essaient de repartir sur un service obligatoire d'un mois je crois mais un mois c'est rien un mois quoi l'intérêt d'un mois c'est que c'est que ça permettait ça permet de ne pas prendre en charge les gens une grande partie de la population pendant un séjour trop long donc très cher mais en même temps ça permet de recenser les gens parce que là tout le monde repasse parce que quand t'es à l'armée on sait on connait en te faisant faire quelques tests à peu près ton niveau de compréhension on sait d'où tu viens on sait d'où sont tes parents en fait tu vois c'est une espèce de recensement qui est plutôt intéressant parce que le sujet il est là c'est pas juste des papiers des trucs que l'on écrit et en plus on a une vision plus proche du comportement des gens donc c'est pas mal déjà moi je suis fiché donc en ayant fait l'armée ah bah oui moi aussi quelque part au gouvernement qui sait que je suis bête ou intelligent ou bah à l'époque ça permettait de savoir oui un peu où se trouvaient les crétins où est-ce qu'il y avait le plus de crétins dans le pays où se trouvaient les mecs dangereux où se trouvaient les édentés est-ce que ceux qui avaient un peu de formation et de diplôme pouvaient plutôt faire tel truc que tel autre donc c'était un peu ça l'intérêt ça a été arrêté pour cause uniquement financière ou pas le service obligatoire on nous filait 500 balles par mois je pense que la partie économique avait son avait de l'importance et puis à côté de ça je pense que les on avait quand on a arrêté les services militaires c'est aussi parce que on était rentré dans cette espèce de flou parce que l'armée de tout temps c'était un endroit carré où il y avait des punitions les mecs on les mettait au trou etc et puis chemin faisant l'armée a suivi le reste de la société française c'est à dire qu'elle est devenue floue et un mec il faisait une connerie alors il ne fallait pas le punir etc donc ça ne servait plus à rien qu'il soit là puisque ça mettait des gens dans des situations qui n'étaient pas prévues et comme toi tu disais tout à l'heure tu as appris à boire à l'armée moi je n'ai jamais vu autant de drogue qu'à l'armée ma vie entière je n'ai jamais vu autant la folie quoi c'est pas que la drogue à l'armée c'est aussi comme je disais le fait de se lever à 6h le matin d'être obligé de faire son lit de s'habiller correctement de non mais si c'était mais Julien si c'était si c'était aujourd'hui il faut se rappeler quand même qu'à l'armée c'était un endroit pour rejoindre un peu ce que disait Olivier tout à l'heure c'était un endroit brutal c'était un endroit où les mecs étaient où les supérieurs étaient durs et particulièrement avec les petits jeunes qui venaient dans leur truc donc il y avait des punitions des brimades des choses comme ça et aujourd'hui on ne saurait pas appliquer ces brimades le mec je n'en ai pas connu ça déjà il nous disait si on vous manque de respect si quelqu'un vous vous bafoue il nous le disait dès le début en fait qu'il ne fallait pas hésiter à en parler à son supérieur et tout que voilà pas de vitage pas de enfin bon c'était pas si horrible que ça tu vois est-ce que l'idée d'armer des mecs peut-être dangereux ou de prendre le manigment c'est surtout qu'aujourd'hui on ne pourrait pas faire des cours aujourd'hui on ne pourrait pas faire appliquer le règlement aujourd'hui un mec qui n'accepterait pas de se lever à 6h du matin ou à 4h du matin parce que c'était plutôt 4h que 6h à 4h du matin pour aller sur la place d'armes aujourd'hui le mec on serait obligé de le comprendre et puis sa famille attaquerait l'armée parce qu'il avait besoin de 12h de sommeil et puis parce que le faire marcher dans le truc c'est pas bien parce qu'il a mal au dos donc il faudrait aussi qu'on revisite le modèle si tu veux pour que ça marche tu sais Maurice je suis la génération club Dorothée tu me dis ça je suis horrifié je suis vraiment tu vois le gamin des années 80 c'est un truc que j'ai jamais connu c'est l'armée et tout l'armée tu faisais tes classes les mecs ils t'emmenaient dans la pompe à l'est de la France avec des pelles un sac de 25 kilos et ils te disaient voilà on va dormir là t'avais marché t'avais fait je sais pas combien 50 ou 100 kilomètres 100 kilomètres à pied avec tes avec des avec un sac à dos de 25 kilos et les mecs ils disaient voilà pour dormir vous allez creuser un trou et vous allez dormir là vous êtes sérieux les mecs en binôme avec ton binôme surtout et attention à ton arme si tu faisais voler ton arme et alors et toi Maurice toi tu as vécu la version longue la version complète avec les options voilà qu'est-ce que tu en as tiré finalement vraiment en étant sans serre moi j'ai fait partie des privilégiés donc ils étaient moins durs avec les gens qui avaient fait des études qu'avec ceux qui en faisaient pas donc les classes c'était le moment où tu avais des où tu avais des des troufions qui qui en profitaient pour 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 casser de l'étudiant donc donc je peux te dire que t'es que t'es je crois que c'était deux mois de classe là tout le monde faisait les classes et tes deux mois de classe c'était c'était un enfer t'apprenais à marcher à je sais pas combien il faisait 3 degrés t'étais trempé de la tête aux pieds avec un avec un sac et tu marchais en ordre quoi mais non ce qui était ce que j'ai trouvé intéressant c'était c'était la rigueur c'était la la comment je pourrais dire ça tu n'as pas vu des mecs mais au trou Maurice je ne sais pas ce que j'ai trouvé intéressant c'était la comment ça s'appelle les raisons pour lesquelles les choses étaient faites c'est à dire l'organisation qui n'était pas juste une organisation pour s'organiser mais qui était quand on garait quand les mecs devaient garer les avions comme ça et les camions comme ça c'était pas juste parce que c'était joli ou parce que c'était truc c'était parce que ça correspondait à une raison militaire fouillée quoi si tu veux ça je trouvais ça intéressant d'accord le côté stratégique ouais ok d'accord ce que je n'ai pas aimé c'est d'être recommandé par des gens que j'estimais enfin c'est idiot moi j'étais jeune j'avais la grosse tête j'estimais que ces gens là étaient stupides et donc il y avait un caporal chef qui était là depuis 15 ans qui n'était jamais passé sergent alors lui il disait que c'était parce qu'il le voulait tout ça et tout le monde disait ouais c'est parce qu'en fait il a raté ses examens je ne sais pas combien de fois et en fait ce gars là il m'a pris en grippe et moi j'étais le caporal de base pour la donc tout le monde se mettait par rapport à moi pour faire les alignements et tout comme j'étais le plus grand et il m'a pris en grippe et ça a été l'horreur ça a été il m'a fait vivre l'enfer mais bon a posteriori je ne regrette pas moi je trouve que ça c'était justement un truc intéressant c'est à dire que tu te retrouvais avec quelqu'un qui avait un niveau d'études de savoir de je ne sais pas quoi qui était bien inférieur au tien mais qui avait une connaissance en fait du domaine qui était bien supérieur au tien et c'était cette personne là qu'il fallait écouter donc moi ça n'a pas duré ça a duré deux mois pendant deux mois ça a été comme ça puis après après je suis allé en caserne bon c'était un peu c'était un peu pas pareil ça doit être agaçant quand même non parce que enfin bon moi je pars du principe que quand tu sais pas tu sais pas quand moi ce qui m'avait surpris au départ c'était l'agressivité des mecs je les avais trouvé très agressifs gratuitement un peu mais en même temps ça faisait partie de l'ambiance quoi ça m'a pas moi ça m'a pas posé de problèmes particuliers tu vois j'ai trouvé que c'était un autre univers enfin t'es pas un bisounours non plus non 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 mais bon quand un quand le mec disait quand un mec disait avec plaisir pendant les pendant les classes qu'on allait faire je sais pas combien 50 kilomètres je me disais que lui aussi il allait les faire tu vois c'était pas un mec qui était derrière un bureau il était de sa propre punition ah donc et bon je trouvais que c'était un univers tout n'était pas rose mais plutôt intéressant tu étais quand même sapé de la tête aux pieds t'avais un slip les mecs ils te fournissaient ton slip quoi slip brosse ça dans tout t'arrivais tu pouvais débarquer nu les mecs ils te donnaient tout des pulls pour l'hiver des machins des trucs et ce qui était marrant c'était que tu n'étais plus tu maîtrisais plus le truc les mecs qui disaient bon alors maintenant aujourd'hui vous allez mettre votre code de truc avec votre machin et vos chaussettes de montagne comme un enfant quoi et tu disais non c'est pas comme un enfant parce que le mec il savait lui il savait il connaissait le programme alors toi tu ne le connaissais pas donc effectivement tu aurais pu faire ton rebelle dire non il y avait des mecs d'ailleurs qui disaient moi j'ai rien à foutre on ne me commande pas donc les mecs ils mettaient les petites soquettes je ne sais pas quoi d'intérieur et puis après ça les mecs ils t'emmenaient crapahuter pendant 12 heures dans un endroit où il faisait extrêmement froid tous ceux qui avaient fait les malins qui s'étaient mis en t-shirt et en je ne sais pas quoi ils se caillaient la mort et personne n'allait leur chercher le vêtement non puis le fait qu'on soit tous habillés pareil il n'y avait plus de classe sociale ça mélangeait tout le monde tout le monde est rasé donc il n'y a plus de coiffure tout le monde est habillé de la même façon avec les mêmes vêtements donc il n'y a plus de séparation dans les classes sociales tu te retrouves avec des gens qui ont du blé et quoi mais vous ne rasez pas la tête quand même Maurice bah si on nous rasait la tête quand on arrivait moi j'avais je veux très long quand je suis arrivé à l'armée j'avais je veux très long je peux dire le coiffeur de l'armée il a adoré ce moment il coupait les cheveux courts pour l'entretien pour l'entretien les mecs ils coupaient les cheveux courts en même temps tu te retrouvais malgré tout par affinité par niveau de grade etc c'est à dire que le mec qui ne savait pas compter ni lire tu vois moi je n'avais pas de raison d'être avec lui mais au début il mélange tout le monde quand il fait tes classes après il y a des affinités qui se créent forcément avec plus ou moins de personnes mais ça mélange ça brassait bien la société et je ne sais pas moi je trouve que c'était une bonne chose et il faudrait qu'on remette ça peut-être même à moi ça serait déjà pas mal et puis évaluer comme ça les qui se remettent tous au boulot qui fassent du pognon qui fassent rentrer du fric qu'est-ce que c'est ces mecs allons à Bandung écoutez Guillaume je vous prie en parlant de rentrer du fric Guillaume à Bandung tu me reçois ? c'est parti se coucher pour la prière pas ce qu'il fait le mec à Bandung tu ne m'entends pas Maurice ? il est là Guillaume ou pas ? tu ne m'entends pas ? si ça y est on t'entend Guillaume on t'a réveillé tu es dans le Kajibi ou quoi ? là tu t'es remis le bazar à l'envers on ne t'entend plus comme il faut tu m'entends mieux là ou pas ? on entend le coq tu es bien en Indonésie on entend le coq mais on ne t'entend pas très bien c'est à toi la main moi je ne suis pas pour le retour du service militaire par contre je pense que je serais plutôt nostalgique de la religiosité en fait qu'il y avait à l'époque en France et je pense que ça c'est un peu d'autre chose voilà un peu d'autre chose tu vois et moi c'est ma solution à moi pour que la société redevienne un peu plus carré qu'il y ait un peu moins de criminalité un peu moins de bordel je pense que il faut lapider en place publique un peu non non je parle pas de la lapidation mais je parle des des cours de morale des cours de catéchisme qu'il y avait à l'école et voilà et moi je serais pour le retour de ça et je serais pour le retour de ça et ça serait un problème pour toi parce que si tu revenais en France alors que tu es devenu musulman les cours de trucs ça serait le catéchisme comment tu vivrais ça si on disait attendez monsieur vous êtes bien gentil mais là c'est une école catho vous êtes dans un pays catholique donc il faut apprendre la bible qu'est ce que tu dirais aux gens à ta femme non 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 moi justement je suis pour en fait l'enseignement des religions à l'école mais de toutes les religions tu peux choisir tu vois ah non moi je croyais que tu étais pour le retour parce que la France c'est un pays catholique donc il n'y a pas d'enseignement de la religiosité tu vois et moi justement moi à l'époque des bonnes heures à l'époque de la messe tu vois moi je suis triste quand je vois les églises vides le dimanche tu vois moi je serais très heureux de voir des gens revenir dans les églises le dimanche pour écouter il y en a qui sont pleines je te donnerai quelques adresses il y en a qui sont pleines des églises le dimanche la religion c'est quand même basé sur la peur de la mort et tout enfin oui non mais d'apprendre la philosophie plutôt que la religion à l'école tu vois moi ici là dans la ville où je suis je ne suis pas comme à Angers je ne croise pas des mecs qui écoutent du rap violent à fond qui vendent du shit dans la rue qui font chier tout le monde qui s'insultent et ça tu penses qu'il n'y en a pas du tout en Indonésie les gens qui font ça ? il y en a mais très très peu tu vois la différence elle est criante quand tu sors dans la rue ici les jeunes qui sont venus dans mon café qui sont venus manger qui sont incroyablement respectueux non mais est-ce que c'est pas plus une question de les jeunes c'est des casseurs ? est-ce que c'est pas plus une question de quartier Guillaume ? non 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 c'est pas une question de quartier je suis dans beaucoup de quartiers et puis je sais je vois les gens ici qui viennent et puis même les amis la femme a beaucoup d'amis qui sont encore à l'université etc je vois comment les gens se comportent j'ai vu aussi comment les gens se comportaient en France et c'est pas du tout la même chose et je pense que la religion si tu vas si tu vas je sais pas où à Dubaï ou à truc la religion a beaucoup d'importance mais par contre des fêlés des dingos qui font absolument n'importe quoi qui sont en bande qui écoutent du rap qui font chier tout le monde il y en a plein enfin tu vois c'est pas si tu vas au Maroc c'est pareil hein non mais il y en aura toujours mais moi je pense que la religion aide les gens justement à voilà enfin l'enseignement religieux peut aider de la même manière que l'armée les gens à devenir plus respectueux à devenir plus carrés etc moi en tout cas c'est ce que la religion m'a apporté à moi donc c'est pour ça que je l'érige en modèle c'est que moi voilà la religion aujourd'hui m'a amené où je suis là j'ai monté un commerce je suis marié oui alors que alors que moi qui te regarde Guillaume tout ce que tu as fait de carré dans ta vie n'a rien à voir avec la religion t'as pris le courage t'as eu le courage de créer un commerce ça n'a rien à voir avec la religion c'est Guillaume le civil qui a créé le commerce quand tu nous parles de tes trouilles ben c'est des trouilles de commerçants quoi c'est pas des trouilles de mecs religieux ben tu vois en fait ce que je dis ça parce que moi à l'époque j'étais vraiment englué dans le shit quoi mais vraiment et la religion déjà m'a aidé à ça j'ai vu que c'était interdit et du coup j'ai arrêté directement alors d'accord donc il faut reformuler ton truc il faut reformuler parce que il y a quand même en France plein de jeunes qui sont pas englués dans le shit qui travaillent qui ont envie qui sont dans quelque chose d'ailleurs dans n'importe quoi dans l'électricité le football enfin les maths etc il faut que tu reformules ton truc c'est à dire que les gens perdus toi tu penses que les gens perdus devraient passer par la case religion voilà moi j'étais perdu voilà parce que bien sûr il y a des gens qui n'ont pas besoin de religion il y a des gens effectivement qui n'ont pas besoin de religion qui se comportent bien parce qu'ils ont une bonne éducation ils ont une bonne mentalité etc ils n'ont pas besoin de la religion pour les remettre en droit chemin mais moi j'ai vraiment eu besoin de ça et ça m'a aidé justement à arrêter de fumer à me lever tôt le matin à me dire voilà dans ma vie j'ai envie d'avoir une femme alors là je vais essayer d'en trouver une j'ai envie de gagner de l'argent par moi-même j'ai pas envie de dépendre de l'état toute ma vie d'être un profiteur j'ai une question j'ai une question pour toi je te souhaite pas mais si le commerce finalement ça marche pas que finalement vous rentrez en France qu'est-ce que alors il y a quoi comme plan ? c'est quoi le plan B ? moi maintenant j'ai envie de travailler vraiment la leçon que je tire de ces deux semaines c'est pas encore long mais c'est que je suis méga heureux quoi quand je suis debout dans mon resto que j'ai créé de mes mains c'est moi qui ai mis ces meubles ici c'est moi qui ai choisi le menu c'est moi qui ai choisi la musique quand je vois les gens qui rigolent qui sont ici qui apprécient le moment tu vois je me dis mais mon dieu j'ai fait un truc énorme enfin ça c'est génial et là je me sens vraiment trop trop bien après si ça se casse la gueule forcément je vais être déprimé mais bon là ce que j'ai retenu de tout ça c'est que j'ai envie de bosser quoi j'ai envie de faire un truc j'ai plus envie de rester à rien faire comme la plupart de mes amis en France rester à rien faire fumer, faire des soirées bien sûr ça me manque hein parfois voilà ça me manque ce qu'on faisait nos soirées etc. tous ensemble ça me manque mais je pense que le bonheur que je ressens aujourd'hui dans le travail c'est pas comparable en fait enfin c'est 10 fois mieux donc ouais si je reviens en France je m'inscrirais directement à Pôle emploi et j'essaierai de trouver un truc je pense pas que j'essaierai de remonter un business parce que si mon business se casse la gueule je pense que je serai un temps froidi quoi déjà j'aurai un peu honte vis-à-vis de ma famille et de mes amis me dire voilà le mec il est parti en Indonésie il a dépensé énormément d'argent il s'est cassé la gueule je vais avoir la honte un peu quand même j'ai peur de ça Pourquoi tu aurais honte t'as une expérience t'auras une expérience qui te permettrait justement éventuellement de monter ailleurs ou même là où tu es d'ailleurs de monter un commerce en essayant de ne pas refaire les mêmes erreurs au contraire dans ma vie j'ai tellement déçu un peu la famille tu vois c'est comme si le mec qui avait fait des qualifications pour les championnats du monde se disait j'ai pas réussi à faire un podium donc j'ai honte donc j'y retourne pas alors qu'au contraire le mec il est galvanisé il a compris comment ça marche ça lui donne un objectif d'entraînement et il y a plus de chance qu'au deuxième tour qu'il soit près du podium que la fois d'avant bon c'est vrai mais tu sais moi je connais mon caractère enfin j'essaierai justement de me relever mais c'est ce qui me fait beaucoup peur dans ce commerce c'est que j'ai beaucoup misé là-dessus et je suis hyper fier quand j'appelle ma famille quand je parle à mes amis de ce que je fais ici je me sens vraiment très très fier et c'est vrai que si ça se casse la gueule je vais avoir du mal un peu à assumer quoi mais parce que tu confonds réussir réussir et créer ce qui ce qui doit te rendre fier déjà c'est de créer et puis après réussir ce sera la récompense la récompense mais bon réussir c'est aussi parfois passer par des ornières des trous des moments difficiles le temps que les choses tu vois des camps avancent regarde la régie Renault les frères Renault quand ils ont créé leur truc ça a plongé disparu après ils ont collaboré enfin une partie là a collaboré après c'est devenu la régie Renault aujourd'hui c'est l'une des boîtes les plus florissantes de la planète donc mais il s'est écoulé à 70 ans entre le début et aujourd'hui tu vois peut-être des échelles non mais voilà c'est notre c'est notre grand rêve forcément on a le projet de si un jour ce café fonctionne bien et qu'il est rentable on a envie d'en ouvrir un deuxième et un troisième c'est notre grand rêve forcément après c'est beaucoup d'ambition pour nos petites épaules mais voilà moi je suis quelqu'un qui doute énormément et qui porte beaucoup d'attention à l'image en fait c'est ça aussi moi depuis que je suis depuis que je suis au lycée depuis que je suis au collège on m'a toujours montré du doigt on s'est toujours moqué de moi etc. donc ça m'a marqué ça et aujourd'hui je suis comme ça j'ai besoin de prouver aux autres que moi aussi malgré tout ce que j'ai comme problème etc. moi aussi je peux faire des trucs quoi et enfin voilà en même temps ça me fait avancer mais en même temps ça me fait beaucoup flipper aussi donc ça me dessert aussi donc je sais pas mais en tout cas voilà est-ce que t'es content de faire ce que tu fais de travailler vraiment non mais c'est ce que j'ai dit ou est-ce que c'est de faire plaisir dans ta religion non bah c'est la religion qui m'a donné justement c'est la religion qui m'a donné la pulsion c'est la religion c'est le jeu qui t'a donné la foi t'es comme a fait le Winter voilà il m'a donné la foi il m'a donné la force de démarrer et maintenant je me sens bien dans ce que je suis et puis voilà et enfin voilà je pense que je changerais pas enfin j'espère en tout cas que je reviendrais pas à la facilité de parce que moi c'est facile pour moi comme j'ai du tchat dit ici j'ai 1500 balles qui sont garanties toute ma vie donc si je veux je peux rentrer en France avec ma femme là et on se pose dans un petit appart au bord de la mer là à Saint-Malo ma vie préférée là et puis voilà on kiffe on va au resto je sais pas voilà moi je peux faire ça mais de là de là à revenir à ce que t'as dit pour revenir à ce que t'as dit de là à pousser les gosses à la religion dans les écoles moi je suis pas d'accord quoi je veux dire justement du fait de ces restrictions et tout on sait que ça crée une scission après dans la population quoi et non ? je comprends mais moi après c'est le point de vue d'un mec tu vois que la religion enfin en tout cas a aidé je pense que ça m'a aidé voilà c'est pour ça que j'ai ce point de vue là mais nous l'école elle est laïque déjà il faudrait qu'il y ait qu'une seule religion parce qu'on peut pas non non avant avant elle était pas la ça va être communautariste quoi avant l'école était pas laïque il y avait des écoles de filles il y avait des écoles de garçons voilà ça se comportait bien il y avait quand tu dis il y avait oui mais attends ça se comportait bien à l'école tu ne traitais pas tes profs il te mettait des coupes de règle sous les doigts tout à l'heure quand tu disais d'histoire mais entre l'indonésie qui est un pays musulman qui fait qui pratique la ségrégation des hommes des femmes qui fait la religion à 4 heures du matin etc et la France la vraie différence c'est que la France c'est un pays moderne dans lequel tout va bien au centre-ville il n'y a pas les coques parce que c'est interdit c'est un pays qui marche bien parce que c'est un pays qui s'est sorti de la religion d'interdiction un peu absurde etc. c'est pour ça que le pays marche bien donc si tu regardes l'ensemble des pays qui sont sous la coupe des religions la plupart de ces pays sont des pays à part le Vatican si on peut appeler ça un pays la plupart de ces pays sont des pays qui marchent pas bien quoi ceux qui arrivent à s'en sortir le mieux sont ceux qui ont mis la religion pour faire la para mais qui font tourner la société comme doit tourner une société avec tous ses membres quoi ouais ça après je sais pas si c'est vraiment lié à la religion tu vois par exemple en Europe il y a des pays qui sont très très chrétiens la Pologne par exemple la Hongrie sont très très chrétiens mais ils fonctionnent bien pareil l'islam il fonctionne bien ils commencent à fonctionner bien ouais tu vois c'est quand même pas c'est quand même pas tu peux pas comparer la Pologne et la France par exemple on voit que regarde en Polynésie Maurice la religion elle est pas pratiquée comme en France il y a beaucoup de protestants de catholiques de il y a toutes les religions qui sont respectées tout le monde prie tout le monde va à la messe le dimanche dans son église dans son truc et pourtant c'est français c'est français c'est français c'est pas l'endroit économiquement qui va le mieux c'est quand même là-bas qu'on envoie des malettes de bifton pour maintenir ces endroits là à flot parce que si la religion si tu regardes l'ensemble des pays si tu fais une photo maintenant tout de suite en dehors de l'Amérique qui fait un peu aussi la para avec la religion mais dans la réalité qui fait autre chose dans la pratique la plupart des pays qui marchent bien sont les pays dans lesquels la religion est au troisième plan au second plan quoi quand la religion est au premier plan ça marche pas j'ai pas dit que la religion était pour le développement économique j'ai dit que par rapport à on parlait de la criminalité on parlait de la délinquance etc dans les rues et moi je pense que la religion aide les gens à mieux se comporter après je dis pas que ça aide les gens à dans ton cas personnel tu dis j'avais envie d'avoir une femme de m'accomplir il suffit d'avoir un peu de bon sens pour comprendre que cheater toute la journée c'est pas la meilleure façon de le faire et attends la religion je veux dire il suffit d'avoir deux neurones tu vois et puis ça ne suffit pas de le faire mais moi que la religion t'ait aidé que la religion t'ait aidé moi je veux bien le croire etc mais est-ce que c'est une raison pour l'imposer pour me l'imposer à moi quoi c'est pas je dis pas de l'imposer mais en tout cas de la proposer ah bah si moi j'ai pas envie moi j'ai pas envie de vivre dans une société dans laquelle la religion a beaucoup d'importance je pense que la religion c'est super c'est très bien si tu la pratiques tu vas dans ta mosquée dans ta dans ton église quand t'as envie tu fais tes trucs mais t'emmerdes pas les autres tu les oblige pas à subir ta religion donc moi ça me va quand c'est comme ça si je dois subir la religion c'est vrai que je deviens désagréable moi enfin si c'est dans mon pays c'est dans le pays des autres mais la science et le savoir c'est ça notre religion aujourd'hui pour nous il faut que tu le comprennes Guillaume aussi tu vois les choses concrètes quoi attends j'ai la même religion que toi j'ai été à l'école j'ai mon bac j'ai fait une année de fac t'inquiète je suis pas non plus un débile mais non non je suis d'accord mais bah non parce que tu sais bien que ça ça renie beaucoup de choses de la science tu vois les religions je parle même pas de l'islam en particulier tu vois je parle de tout ouais les religions ça permet pas beaucoup d'avancer hein sauf quand t'es vraiment obsédé par le fric comme le vatican là ça marche bien ouais y'a pas que le vatican on va non le vatican c'est l'une des plus grosses réussites économiques et religieuses de la planète hein on va euh parce que eux ils creusent pas ils vont pas chercher du pétrole ils s'emmerdent pas eux ils se salissent pas les mains ils prennent juste le fric c'est tout et vous produisez quoi est-ce que vous produisez quelque chose bah non nous on produit rien on prend juste le fric ah 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 dieu est avec nous on va écouter Paul à l'électeur je vous prie juste je peux poser une question à Guillaume juste avant excuse moi Paul il y en a pour une seconde c'est à quelle heure l'appel à la prière Guillaume ? ça y est c'est passé j'ai déjà prié là pendant les musiques ah c'était un peu loin la prochaine fois j'essaierai d'aller dehors parce que là je suis à l'intérieur et tout c'est un peu loin mon micro est pas assez puissant tu pries pendant la musique mais ça c'est un sacrilège envers Maurice non bah je baisse la musique hein tu vois désolé Maurice non mais tu l'écoutes j'espère que tu l'écoutes après hein ouais en podcast parce que c'est notre religion la musique nous hein c'est la musique du diable Guillaume non ça après je suis pas d'accord avec ça bon bref c'est un autre débat ça bon allez on va écouter Paula on va écouter Paula Lectour je vous prie allez deuxième essai ouais ouais bah moi c'est pour Guillaume toujours euh tout à l'heure tu as dit donc bon je te le souhaite pas et vraiment pas hein mais que si ça marchait pas tu rentras en France bien sûr mais il y a un petit soucis c'est ta femme elle va faire quoi ? alors ma femme déjà pour rentrer en France tu peux avoir un visa de long séjour avec Lofi euh donc j'ai commencé à se dire qu'elle c'était quoi cette fois comme bestiole ? euh non ça c'est ma femme qui est en train de faire coller le loup je crois mais euh euh donc non en fait euh ma femme pourra venir en France avec un visa de long séjour et du coup elle devra déjà apprendre le français donc elle sera euh je l'inscrirai dans une école euh bon déjà avec Lofi elle aura des cours gratuits donc c'est euh je crois que c'est 3h par semaine euh pour apprendre le français et ensuite moi j'ai envie de l'inscrire dans une école privée pour apprendre le français c'est parce qu'elle elle veut travailler aussi pour ça c'est parce qu'elle elle veut travailler aussi pour ça ouais enfin une école euh payante ? oui payante forcément pour apprendre le français correctement parce que si elle veut travailler il faut qu'elle maîtrise déjà notre langue parce qu'elle elle veut pas euh elle elle est-ce que t'as déjà discuté avec elle de ça et est-ce qu'elle envisagerait un truc en France ? oui vous avez discuté sérieusement ouais ouais carrément mais après on est venu ici parce que elle enfin la majeure partie aussi de ma décision c'est parce que elle elle est très proche de sa famille elle aura beaucoup beaucoup de mal d'être séparée d'eux en fait ça va être le gros problème quand elle était en France elle pleurait beaucoup l'ATC nous a annoncé que tu vas faire déménager toute la famille c'est ça ? non 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 allez on va mettre toute la sma là non non elle aura pas le choix elle le sait depuis le début je lui dis depuis le mariage de toute façon si ça fonctionne pas ici notre projet on devrait aller en France parce que c'est là-bas qui a l'argent moi je veux pas envie de vivre comme un pauvre ici parce que je pourrais aussi faire ça parce qu'elle elle peut travailler elle a un diplôme avant de me connaître elle était prof de géographie donc voilà elle enseignait la géographie à des élèves etc elle pourrait très bien repartir dans son boulot et puis moi par contre moi en dehors de mon business moi je peux rien faire ici les personnes qui vont déjà pour embaucher un français c'est compliqué alors en plus un français qui est non voyant machin tu peux mendier dans les rues tu peux pas faire de la téléphonie ? non non laisse tomber la téléphonie il faut que tu la maîtrises elle en m'amuse tu peux être prof de français c'est vrai que tu vois que c'est un beau pays l'Indonésie là quand tu devras mendier dans la rue au bord de la route ah non mais voilà moi je dis pas que l'Indonésie est mieux que la France je te dis que la France est 100 fois mieux qu'Indonésie je le dis et je le dis très fort on va voir si la religion elle a fait deux des meilleurs hommes dans la misère après c'est différent entre le développement économique et la moralité la façon dont les gens se comportent c'est pas pareil mais moi je préfère le comportement des gens d'ici par contre le développement économique forcément et tout ce qui se passe en France c'est 10 fois mieux mais oui ma femme pourra venir en France mais ce sera beaucoup très compliqué avec sa famille enfin beaucoup lui manquer alors que moi non tu vois moi elle me manquait un peu tu as pensé ce coq là c'est tous les matins ouais c'est compliqué il n'y a pas que ça tu vis là là tu dors là et tout là non mais je sais alors là il y a le coq il y a les camions toute la nuit voilà qui roulent etc et en plus j'ai pas d'eau chaude donc là il doit faire je sais pas il doit faire 18 degrés là il faut que je prenne ma douche froide mais rentre en France mec je vais te trouver un petit bail alors non justement moi je préfère c'est très personnel moi je préfère que Guillaume que Guillaume qui s'est converti à l'islam c'est vraiment un truc perso hein que Guillaume qui s'est converti à l'islam et qui a envie d'avoir une femme voilée je préfère qu'il s'installe en Indonésie plutôt qu'il soit à Angers alors des enfants voilés aussi Maurice ah oui bien sûr oui donc moi je trouve que c'est plus je trouve que c'est beaucoup plus cohérent que les mecs qui ont envie de pratiquer l'islam aillent dans un pays dans lequel c'est normal plutôt que de modifier cette partie qui me semble vachement importante de notre pays donc je trouve que c'est très bien que Guillaume je trouve que c'est très cohérent que Guillaume ait décidé d'aller s'installer en Indonésie avec sa femme là il est peinard il fait il est dans une société qui est organisée autour de cette religion dans laquelle c'est tu vois il est pas en train de modifier en fait l'Indonésie il va dans un pays qui correspond à sa vision du monde et je trouve que c'est très bien je le félicite et je préfère qu'il soit en Indonésie plutôt qu'à Angers effectivement mais voilà la vie est pas facile et je conseille à personne de venir ici en tout cas à Bandung c'est pollué, c'est sale je veux dire là j'ai pas d'eau chaude il y a des beaux quartiers quand même à Bandung il y a pas des beaux quartiers à Bandung ? il y a pas des mecs qui ont du pognon qui ont de l'eau chaude ? si si il y a des beaux quartiers il y a de l'eau chaude il y a des riches ici quand t'auras monté quand ta chaîne de restaurant crêperie française va marcher tu vas monter d'un cran il y aura plus le coq tu pourras entendre le matin ils vivent de quoi à Bandung ? ils vivent de quoi à Bandung ? il y a des industries ? il y a tout comme en France tu sais c'est pareil il y a tout il y a vraiment de tout mais voilà du recel du kidnapping il y a un peu de tout non 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 je suis en sécurité ici par contre la nuit c'est vrai qu'on me conseille de pas sortir la nuit c'est vrai comme j'ai déjà raconté ici les gens ils se trimballent enfin tu vois ils vont pas te voler ton téléphone les gens ils se trimballent avec des courants des épées des courants sabres et ils peuvent te te franchir ah ouais c'est un livre hein attends tu peux nous la refaire celle là ? ouais alors quand on se regarde les infos parfois tu vois tu vois ma femme elle m'a dit elle m'a dit tous les gens ici dans le quartier ils ont tous chez eux un espèce de sabre tu vois un sabre local qui est caché sous le lit puis si tu les fais trop chier ils sortent leur sabre tu vois donc moi je peux chier personne tu vois par exemple il y a un matin il y a des mecs à 3h du matre c'est Aladin ton truc c'est quoi SD ? il y a des mecs à 3h du matre qui ont mis de la musique à fond devant leur baraque et tout ça moi j'étais en train de gueuler je me suis dit putain j'ai envie d'aller dire ouais s'il te plaît la femme elle m'a dit ne fais jamais ça elle m'a dit le mec il a un sabre chez lui il va sortir avec son sabre tu vas faire quoi ? reste ici tais-toi tais-toi ne dis rien et puis voilà je fais ok et bien on va découper le jus paf ! et alors donc les gens bon alors tu nous dis ils ont tous des sabres très bien mais s'ils l'utilisent qu'est-ce qu'ils risquent là ? parce que s'ils le sortent avec une telle facilité j'imagine qu'il risque pas grand chose c'est ça ? bah après je sais ça je sais pas trop mais si je pense quand même forcément s'il y a un mec qui assassine un étranger parce qu'il lui aurait dit de baisser le son forcément qu'il va aller en tout mais moi je serais mort donc je m'en fous comment il va finir tu vois mais les gens ici tu vois ils sont pas ça veut dire quoi ? c'est du cinéma ou qu'est-ce que c'est ? heureusement que ma femme ne m'écoute pas mais bon les gens ils manquent d'éducation ici c'est un sable non mais attends oui non mais c'est comme c'est comme les gens ici parfois en France à l'époque tu sais moi c'était ma mère quand on habitait à la campagne ils avaient un fusil sous le lit donc s'il y avait un voisin qui faisait trop chier machin il y avait des gens en campagne il y avait des gens qui tiraient des coups de fusil voilà ça arrive ici c'est comme ça ils ont leur sable si tu les fais chier ah bah oui c'est un combat rapproché le fusil c'est un peu pour tenir à distance chez moi tu vois mais c'est ça aussi c'est pour faire peur le mec il va pas forcément de trancher le fusil c'est pour tenir à distance tu rigoles ou quoi dans les campagnes il va faire chier les mecs tu vas voir s'ils te tiennent à distance ils tirent les mecs ils tirent ouais j'en connais plein moi ils tirent les mecs ah non non attends je connais plein de mecs je connais plein de mecs dans les campagnes en France les mecs si tu viens les faire chier ils tirent je me souviens même d'être je me souviens même d'être il tient en direction de l'intrus moi je me souviens t'avoir été invité dans une fête tout le monde dans un bled dans une ferme un peu isolée à un moment il y a je sais pas quoi parce que les mecs ils ont toujours des histoires comme à Sintonix Langro les mecs ils ont toujours des ennemis etc t'as l'ennemi qui débarque avec sa avec sa Renault 18 le truc il commence à se à se prendre la tête et t'es obligé de courir vers le mec tu dis non non le tue pas range ton fusil rentre laisse allez barrez-vous monsieur s'il vous plaît partez vous voyez bien allez rentrez chez vous c'est le manque c'est le manque d'éducation tu vois moi je le vois tous les jours enfin tu vois les gens normal dans la rue ils crachent par terre c'est le manque de religion c'est le manque d'éducation vraiment ils ont un gros gros manque d'éducation donc ça fait qu'ils se comportent un peu de manière primaire on va pas se mentir donc donc oui après ouais la vie est meilleure en France mais moi voilà en France je sais pas si j'aurais pu aussi facilement en 3 mois monter un commerce tu vois oui oui si en France t'aurais pu monter un commerce il aurait fallu plus de pognon parce que les loyers à Angers sont sans doute plus chers qu'à Bandung et on t'aurait pas dit non non vous êtes venu nous voir mais on va peut-être pas passer vous voir l'hygiène il serait vraiment venu quoi tu vois il y a des écoles privées musulmanes Maurice tu veux pas qu'il y aille ? et qu'il mette ses enfants tout ça ? bah écoute moi chacun voit midi à sa porte et moi c'est vrai que l'idée de faire grossir les rangs des musulmans et de ce que ça amène parce que si des musulmans que je connaissais moi quand j'étais en France c'était des gens qui pratiquaient leur religion qui étaient musulmans et puis voilà quoi voilà là le problème pour moi c'est c'est le le politique le côté ouais c'est ça politique ostentatoire de lutte etc que je trouve insupportable mais c'est pareil enfin ça aurait été pareil pour les catholiques ou pour les pour les juifs hein ouais je comprends mais tu prends les états unis Maurice par exemple pourtant ils fonctionnent en communauté tu me vois tu pratiques quoi et est-ce que c'est pas la solution vers le le monde anglo-saxon on peut donner la donne non ? j'ai l'impression qu'on précipite vers ça qu'on le veuille ou non quoi que voilà les gens se regroupent et on peut rien y faire quoi ouais mais je trouve que c'est un militarisme quoi ouais mais ça que ce soit je sais pas ethnique ou religieux voilà j'ai l'impression que c'est le grand truc du moment quoi ouais mais ça correspond pas enfin en tout cas à l'idée que je me fais de la France bon voilà donc c'est pas moi qui ai raison c'est ma façon mais cette idée de la France justement est-ce qu'elle est pas en train de vraiment disparaître quoi ben justement c'est pour ça moi je fais partie de ceux qui ne voudraient pas qu'elle disparaisse je pense qu'il faut que ce serait bien que les gens qui pratiquent leur religion pratiquent leur religion sans imposer aux autres leur religion voilà et que effectivement les gens qui viennent de l'extérieur qu'on se débrouille pour qu'ils choisissent de vivre dans notre pays non pas qu'ils amènent leur pays dans le nôtre voilà c'est je pense que c'est à partir du moment où on aura pris cette décision et qu'on aura une position très claire là-dessus il y aura moins de racisme moins de xénophobie et les choses seront plus carrées voilà on dirait au mec si tu veux venir vivre en France viens vivre en France si ton idée c'est de transposer le pays dans lequel tu vivais en France reste dans le pays dans lequel tu vivais viens pas transformer la France dans le pays tu vois parce que ça marche pas je vais peut-être faire un raccourci mais je me rappelle de toi qui disais on dit au petit black ah bah voilà tu vois il est comme toi Nicolas alors qu'on voit bien que non mais ça ça n'a rien à voir est-ce que justement ça n'a rien à voir on va pas accuser les français de déni je sais pas d'origine ou de culture tu vois ou pas mais non parce que ça t'empêche pas moi je suis français aux Etats-Unis ça m'empêche pas d'être français aux Etats-Unis je reste un mec français pour les gens qui sont autour de moi je suis un mec français mais je vis aux Etats-Unis donc je vis selon les usages du pays dans lequel j'ai décidé de vivre ouais je sais pas j'ai l'impression que le gouvernement a peur un peu de vouloir dicter la vie privée des gens quoi et que si les gens veulent se regrouper l'Etat peut rien faire d'autre qu'accepter en fait quoi c'est que l'exception française va pas durer quoi c'est une question de volonté des pouvoirs publics c'est à dire qu'on considère que dire au mec qui a décidé de venir vivre en France vous venez vivre en France donc vivez selon l'organisation du pays on a décidé que c'était mal que c'était pas bien de dire ça et donc on est gêné il faut pas le dire il faut pas dire au mec mais attends je comprends pas si t'as envie de vivre au Guatemala va vivre au Guatemala qu'est-ce que tu viens faire le Guatemala en France là ici c'est la France donc parce que si la France se transforme en Guatemala tu vois comment on fait donc on demande aux français d'aller au Guatemala pour transformer le Guatemala en France tu vois c'est... ouais non non mais ça fait sens mais je suis très embêté avec cette question parce que je me dis on peut pas se mettre à dos non plus une population qui veut juste... mais c'est pas se mettre à dos les gens que de leur dire vous venez vivre dans notre pays venez vivre dans notre pays venez vivre dans notre pays ils participent à l'effort économique aussi donc c'est pas... et alors même si tu participes à l'effort économique si tu vas... moi quand je vais en Israël j'accepte l'organisation d'Israël quand je vais à Bahreïn j'accepte l'organisation de Bahreïn ou de... je suis pas allé mais de... ouais mais tu prends Dubaï par exemple ils sont hyper occidentalisés parce qu'ils accueillent des occidentaux par exemple donc ils sont adaptés donc je sais pas en fait je connais pas suffisamment pour me lancer... ben à Bahreïn ils sont pas occidentalisés ils ont effectivement pris des choses d'occident mais quand tu te balades dans la rue tu sais très bien que t'es pas en occident c'est marqué... avec ta nana en maillot à Dubaï par exemple y'a pas de problème quoi par exemple tu vois donc... bon à Bahreïn tu peux pas le faire à Bahreïn tu peux pas le faire et je trouve ça logique parce que c'est pas une société qui... c'est pas une société qui accepte que les gonzesses soient en bikini dans la rue donc voilà si tu vas à Bahreïn c'est pour vivre Bahreïn c'est pas pour vivre la France si absolument tu veux te mettre en bikini ben tu restes en France tu restes là où c'est possible j'ai peur d'une cassure si tu veux voilà tu prends la Tunisie là c'est un pays maintenant on peut plus y aller quasiment bon voilà on était à la plage en maillot tout allait bien c'est aussi pour ça Mickael que moi je suis parti en Indonésie c'est que si les gens comme Maurice gagnent un jour moi ce serait très compliqué pour moi de vivre en France tu vois si on interdit un jour à ma femme de se voiler dans la rue par exemple parce que en France on se voile pas ma femme ça pourra pas elle rentrera chez elle et moi je devrais suivre mais là on pourra pas vivre mais est-ce que tu as conscience qu'il y a des pays quand même qui sont battus quand même contre les islamistes tu prends l'Algérie par exemple deux pays qui ont vraiment marché pour une liberté face aux religieux et enfin je sais pas il fait ce qu'il veut Guillaume moi je trouve ça très bien que Guillaume qui a envie que sa femme soit voilée aille dans un pays dans lequel il est logique que les femmes soient voilées mais j'ai pas envie j'ai pas envie qu'à Bastille qu'il y ait des filles que les filles soient voilées qu'il y ait une fille de temps en temps qu'il y ait quelques filles voilées qui passent je trouve que c'est très bien chacun fait ce qu'il veut quand c'est trop fort moi je suis contre ça me déplaît voilà et je préfère que Guillaume je préfère même qu'on lui verse je suis prêt à lui verser sa pension en Indonésie pour qu'il reste là-bas du Pétop pour lui on dit des femmes poilées quoi il les exile il les met sur une île non je veux pas du tout le mettre sur une île je veux qu'il soit je veux qu'il soit dans un pays dans lequel il va pouvoir pratiquer sa religion sa religion sans phare sans.. tu vois mais je veux pas qu'ils nous disent demain qu'il faut qu'il faut pas que les pubs de maillot montent les tétons des filles dans les rues parce que ça fait partie de notre culture parce que ça fait partie de notre culture je trouve que c'est sympa moi je voilà, c'est ce qui me plaît dans mon éducation française, dans ce que j'ai vécu c'est cette espèce de liberté qu'on a d'aller dans des bars dans lesquels il y a des gonzesses je trouve que c'est vachement bien aller quand tu te balades, quand tu vas à Barennes tu vas dans un bar, il n'y a que des mecs c'est gênant, moi je suis gêné, je suis mal à l'aise parce qu'ils ne sont pas marrants je suis à Maurice monsieur Moustachu là-bas il veut te parler je suis mort, on va s'asseoir avec lui tu vois c'est bon dis lui qu'on a oublié quelque chose qu'on revient on arrive monsieur non non c'est donc voilà chacun ce que je dis normalement en France tu n'as plus le droit de le dire ce que je dis là tu n'as plus le droit de le dire tu as des gens qui arrivent dessus qui te disent que tu es un si un anti je ne sais pas quoi un truc et je pense qu'il faut qu'on puisse le dire voilà c'est aussi un peu la guerre des minorités enfin minorité ou majorité je ne sais pas comment il faut dire maintenant des ouais bon arrive un moment est-ce qu'il y a un projet commun tous ensemble ou pas finalement ou c'est ce que c'est tous chacun dans notre coin et c'est tirer de la corde tirer la couverture à soi après dans ce que Maurice a dit c'est ça un peu qui m'emmerde avec les communautés et j'ai l'impression que c'est un piège en fait vas-y Guillaume après dans ce que Maurice a dit il y a deux parties moi il y a une partie avec laquelle je suis totalement d'accord les gens qui viennent en France étrangers qui viennent gueuler parce qu'il y a des bars etc ouais c'est pas bien pourquoi les filles elles baladent en bikini moi ça me révolte aussi moi forcément en France ça se passe comme ça tu l'acceptes que les gens vivent comme ils veulent par contre dans l'autre sens l'autre partie là où je suis pas du tout d'accord et là où ça me fait flipper c'est quand Maurice dit voilà en France il faut s'habiller comme si tu mets pas le voile parce que nous ici on s'habille alors ça par contre ça me gêne parce que là c'est imposer une tenue vestimentaire j'ai déjà expliqué non j'ai déjà expliqué un peu comme en Iran non 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 j'ai déjà expliqué le voile que met ta femme c'est pas le carré armès qu'on met dans un cabriolet le voile c'est un message le voile il a il a une signification très claire et cette signification c'est un message vis-à-vis des autres filles de celles qui n'ont pas le voile parce que le voile ça veut dire plein de choses etc c'est pas le carré armès qui est un truc d'artiste qu'on se met pour que la fille se met sur les cheveux donc si tu veux c'est ce qui m'embête avec le voile c'est ça c'est le message qui va avec je le vois donc voilà tu l'as dit d'ailleurs Guillaume que ta femme elle met sur le voile non mais il a raison il a raison Boris ça veut dire qu'elle craint mieux voilà ça veut dire qu'elle se respecte etc c'est vrai que par rapport aux autres femmes tu te rends compte quand même comment c'est choquant pour toutes les femmes qui nous écoutent non mais c'est pour ça moi je dis qu'on peut penser ça mais que c'est pas que ce n'est pas une coutume française et que cette coutume là elle existe dans certains pays si elle n'existait pas bon on pourrait discuter mais elle existe dans certains pays et toi tu as fait ce qui me semble tout à fait logique et ce que j'aurais fait à ta place tu sais tu t'es dit voilà moi je suis musulman j'ai envie de vivre sans qu'on m'emmerde je vais dans un pays dans lequel cette religion est un des rouages importants de la société je pense que tu es plus heureux que si tu tombais sur moi à Angers ah 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 ouais ouais clairement bon même si je ne viendrai pas te prendre la tête parce que ta femme est voilée non c'est vrai que moi quand je viens à Paris et qu'il y a trop de femmes voilées j'aime bien prendre le métro et quand il y a trop de femmes voilées je change de wagon il y en a trop dans un je te dis il n'y a pas de musulmans Maurice des mecs mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient musulmans parce que moi le fait que Guillaume soit musulman ça ne me pose aucun problème peu importe à accoutrer peu importe religieux des religieux à accoutrer voilà il y en a bien moi ce qui m'embête c'est que ce sont les messages des vêtements religieux ce qu'on m'impose mais c'est valable aussi pour les bonnes sœurs c'est à dire tu vas à Lourdes c'est marrant il y a plein de bonnes sœurs j'y vais de temps en temps à Lourdes je trouve que c'est un endroit bizarre elles ont aussi des foulards et tout ça ouais elles ont aussi des foulards etc qui ont une signification qui est un peu différente mais qui ont une signification mais je ne me sentirais pas bien je ne me vois pas habiter à Lourdes quoi tu vois avec en plus de ça tous les enfin bon voilà quoi tous les handicapés ah non c'est pas une question d'handicapé c'est tous les messages religieux qui habitent la ville depuis très longtemps quoi enfin voilà bon on va écouter on va écouter un petit peu Tristan à Dublin ensuite Olivier et on fera les procédures de sortie juste après Tristan vous êtes là il est au bar Tristan à Dublin on nous reçoit à Dublin ding ding j'ai l'impression qu'à Dublin le mec il a dû fermer boutique alors on va écouter Olivier à Montmorency ouais bah par rapport à ce qu'il disait c'est Diome moi je suis pas favorable spécialement de la religion de la religiosité dans la société par contre je trouve ça intéressant au niveau en tant que spiritualité en tant que système de manœurs je trouve que c'est intéressant et peut-être qu'on manque aussi de ça donc après la spiritualité ça peut passer par les religions classiques par la philosophie exactement la méditation je suis pas sûr c'est vrai qu'on parle on irise comme ça la république laïque comme quelque chose d'un peu absolu et je suis pas sûr qu'il y a vraiment de cette spiritualité c'est pas pour une religion d'état mais je sais pas j'attendrai peut-être qu'il y ait quelque chose qui soit un petit peu un peu au-dessus quoi et j'ai pas l'état s'est séparé de la religion quand même de l'église des églises en général d'ailleurs donc c'est pas pour c'est pas pour en intégrer une autre ouais ouais c'est pareil c'est pour ça qu'on appelle ça enfin on appelle ça la république mais moi tu vois aujourd'hui on me demande c'est quoi les valeurs républicaines mais attention tu confonds république et laïcité c'est pas la même chose la Turquie c'est une république islamique islamique excusez-moi merci Guillaume on s'y perd attention donc Olivier tu fais une confusion république c'est république et puis laïcité la laïcité c'est autre chose la laïcité c'est le moment où les religions n'interviennent pas dans le fonctionnement du pays en tout cas dans l'administration du pays c'est un système mais disons que c'est quand même c'est quand même pas mal associé à la république on parle quand même beaucoup de république laïque donc c'est vrai que il y a des républiques islamistes avant c'était les curés qui avaient le pouvoir limite je veux dire voilà on va casser tout ça il y a une république il y a une république islamique il y a une république laïque parce que la question que je me pose c'est quoi les valeurs en fait de notre république laïque il y a plein de valeurs dans notre république laïque tu ne fais pas de tu ne vas pas faire chez les autres chacun est dépendant et libre il y a plein de valeurs dans notre système laïque il y a plein de valeurs d'ailleurs la laïcité permet à chacun de pratiquer sa religion est-ce que c'est pas finalement ces valeurs elles sont pas quelque part issues aussi de la religion oui elles découlent de ça mais prends ça comme une sorte de best-of sans toutes les horreurs qui vont avec oui parce que c'est les religions c'est l'être humain donc forcément quand l'être humain a construit la société laïque il l'a fait à partir de ce qu'il savait de ce qu'il avait vécu donc oui comme l'être humain a beaucoup plongé dans les religions forcément il y a il y a le dimanche qui est là ouais c'est sûr il y a des restes quoi mais bon on a quand même évolué on a adapté tout ça à la réalité à une réalité concrète quoi on a arrêté de se baser sur des suppositions ouais c'est sûr mais un jour ça peut changer tu vois ça peut changer il peut très bien avoir une autre religion alors l'islam mais ça peut être une autre religion qui influence la société française et ça modifiera justement c'est pour ça qu'on est tous vigilants par rapport à ça ça peut être demain la scientologie ou que sais-je on veut pas d'autres religions qui interfèrent justement tu vois mais après justement je pense pas que la laïcité puisse résister à ça ad vitam aeternam la laïcité c'est pas un arbre la laïcité c'est un truc c'est une façon de voir la vie que peuvent transporter des gens dont je fais partie moi c'est vrai qu'on est une exception quand même Maurice en France quand on parle aux modèles anglo-saxons est-ce qu'on va résister finalement ? on va résister si on décide de résister oui si on continue à être flou à dire que oui les gens peuvent et puis après dire ah non ils peuvent pas mais tout en leur donnant la possibilité de faire on est tous poussés à être flou parce qu'on est tous issus de communautés ou de je ne sais quoi non mais alors moi j'ai une formation on va l'appeler comme ça chrétienne complète avec toutes les options bon très bien si j'ai l'occasion d'aller à la messe de minuit à Noël j'y vais mais ça ne m'empêche pas d'aller faire un tour de trouver que que la mosquée à Sanne 2 à Casablanca est sans doute l'un des plus beaux monuments que j'ai pu visiter enfin tu vois d'aller dans les synagogues des strips aussi sympathiques et ouais et aussi le truc où tu te fais pomper le dard derrière le mur qui est formidable voilà c'est la laïcité oui et je trouve ça bien moi j'ai pas honte d'avoir une bite entre les jambes je prends beaucoup de plaisir à m'en servir et j'ai pas envie qu'on me dise qu'il ne faut pas que j'en parle que je fasse comme si je ne l'avais pas et que la sorte que pour faire des gosses donc voilà chacun je ne veux pas qu'on m'impose ça voilà après est-ce qu'à un moment donné ça ne peut pas s'imposer un peu tout seul et justement est-ce que ça ne peut pas être pris à l'influence d'une communauté en fait tu parlais Maurice tout à l'heure de musulmans que tu connaissais qui étaient peu pratiquants qu'on peut appeler des musulmans peut-être traditionnalistes non pas du tout peu pratiquants je ne parle pas de gens peu pratiquants je connais des musulmans qui sont pratiquants mais qui sont pratiquants qui font leur religion voilà pour leur religion mais on a des relations qui sont en dehors de ça donc tu parlais de musulmans pratiquants au sens un peu orthodoxe du terme parce que moi j'ai un exemple tu vois c'est que tu veux savoir quoi s'il s'habille de façon particulière non non c'est pas ça c'est qu'en fait j'ai un exemple quand j'étais gamin j'avais des potes qui étaient turcs et en fait ils ne mangeaient pas de porc et donc à l'école ce qui se passait c'est quand voilà à la cantine on leur servait un repas spécial en général ils avaient un steak haché et en fait c'était bien parce que du coup eux ils pouvaient ils pouvaient manger et quelque part la laïcité la laïcité elle était restée et qu'est-ce qui se passe là tu as deux musulmans qui sont on va dire traditionnalistes ils n'étaient pas super religieux ils faisaient le j'en rappelle plus du nom la religion ils faisaient le ramadan voilà ils se pouvaient pratiquement un petit peu et après quand tu as plus de gens comme ça comment tu fais toi à la cantine tu te serres plus fort tu vois tu peux pas donc c'est pour dire si justement c'est là que ça va pas c'est là que ça va pas c'est que c'est que logiquement dans les écoles de la république il n'y a pas que des musulmans il y a des musulmans et puis il y a des juifs et puis il y a des bouddhistes et puis il y a des gens qui aiment les motos et donc voilà on fait si on décide de servir si on décide de ne pas servir de porc à ceux qui n'en mangent pas on ne leur sert pas de porc et puis ceux qui ceux qui aiment bien ça on leur sert du porc c'est la fameuse histoire du double ration de frites de Sarkozy c'était est-ce qu'on doit donner un truc alternatif aujourd'hui en plus en plus de ça aujourd'hui en 2018 c'est facile de serrier de se dire voilà il y a 15 enfants qui mangent pas de porc de leur donner autre chose que du porc et il y en a 62 qui en mangent c'est pas très compliqué quoi non ce qui est choquant c'est ceux qui demandent la viande halal dans les cantines là c'est ça oui c'est par contre c'est choquant là où ça va trop loin mais c'est choquant mais c'est quelque chose qui à un moment donné peut arriver si tu veux à ce moment là les enfants chez eux alors c'est tout d'entrôler la viande et tout ça devient du délire qu'il y a un truc alternatif que tu leur donnes quand c'est des lentilles tu manges les légumes c'est bon tu manges les légumes enfin voilà on se fait déjà ouais mais ça ça peut se faire tout seul à un moment donné il est normal qu'une communauté ceux qui grandissent qui a de plus en plus de membres au bout d'un moment elle devient plus influente et en fait on est obligé de s'adapter au plus grand nombre donc c'est c'est peut-être la théorie du co-replacement oui mais d'accord Olivier mais là tu parles pas de la France en France les musulmans sont pas majoritaires les musulmans je crois qu'ils représentent je veux pas dire de conneries 2 millions de personnes 168 millions on va pas trancher les départements tu vois dans le 93 même dans le 93 même dans le 93 l'essentiel de la population du 93 n'est pas une n'est pas musulmane faut tu voir il faut arrêter de se raconter mais même dans les écoles la France n'est pas n'est pas un pays qui est aujourd'hui oui je crois qu'il y a 2 millions de musulmans ou 2 ou 3 millions de musulmans en France et il n'y a pas sur 68 millions de personnes calmons-nous c'est aussi parce qu'on parle beaucoup de ces choses là qu'on a l'impression et qu'effectivement il y a des gens qui se disent que dans le 93 il n'y a que 70% de la population est musulmane alors que c'est pas vrai non mais ce qu'est aussi c'est que les chrétiens sont plus trop pratiquants c'est ça aussi c'est que les musulmans eux sont pratiquants il y a des chrétiens qui sont pratiquants il y en a plein des chrétiens qui sont pratiquants aujourd'hui dans le pays la religion chrétienne elle s'est usée parce que elle n'a pas su renouveler son discours elle n'a pas su faire un peu de marketing pour essayer de faire avancer le truc bon très bien mais il y a des religions en France il y a le catholicisme il y a le judaïsme et l'islam et puis sans doute d'autres mais ce n'est pas l'essentiel du pays le judaïsme ne convertit pas de base et l'islam séduit quoi du coup le rire guillaume il a été séduit quoi oui bon très bien très bien mais il fait partie d'une minorité religieuse pas de la majorité non mais c'est pas son curé qui lui a dit Guillaume c'est mal tu as péché avec ton joint c'est ça ou s'il lui a dit ça n'a pas fait sens donc je pense il y a quand même quelque chose dans l'islam qui plaît et qui je ne sais pas qui enfin moi je ne sais pas de quoi tu parles oui sans doute j'imagine que ceux qui ont choisi qui ont choisi l'islam sont des gens qui considèrent que l'islam c'est bien pourquoi pas je veux dire et quand c'est dans leur origine en plus c'est peut-être pas évident de leur dire maintenant vous cassez vous cassez ça mais il ne s'agit pas d'empêcher il ne s'agit pas d'empêcher les gens d'être musulmans d'être juifs ou d'être catholiques il s'agit simplement de leur dire qu'on ne peut pas organiser la société autour de leur religion ça s'arrête là pourquoi parce que je ne suis pas certain qu'il y en ait tellement plus en fait de musulmans aujourd'hui que dans les années 60 faudrait regarder au moment de l'arrivée de tous les travailleurs du maghreb qu'on est allé chercher pour construire nos immeubles je ne suis pas sûr la seule chose c'est qu'on avait un discours qui était carré que les mecs qui venaient vivant ils venaient travailler en France ils étaient musulmans et puis voilà quoi ils n'étaient pas là pour on les mélangeait pas entre guillemets on les laissait là entre eux les ouvriers on n'en voulait pas deux mélanges de la population on est au deuxième troisième génération ils étaient mélangés à la population les ouvriers du maghreb c'est ensuite après qu'on a créé des ségrégations au départ les mecs ils vivaient ils habitaient dans les HLM où se trouvaient les gens qui habitent dans les HLM ils étaient avec les mecs qui travaillent qui vivent dans ces immeubles là la seule chose c'est qu'on avait construit des HLM avec pour objectif d'en faire des logements de transit on s'était dit les HLM c'est les gens au début s'installent dans les HLM et puis ensuite hop ils accèdent à la propriété ils quittent cet endroit et finalement les HLM sont devenus les résidences principales de générations de gens et c'est ce truc là qu'on n'a pas réussi à adapter aujourd'hui on commence à se demander si on ne va pas les vendre etc il y a 4 710 000 musulmans en France merci et Billonne donc sur 68 millions ça va on va se sentir il y a de la marge c'est vrai voilà merci pour la précision oui mais le fait est que les chrétiens n'ont pas de demande particulière qui ferait que ça comment dire que ça changerait des lois ou que ça remettra en cause des... si mais bien sûr que si les chrétiens aussi ils ont des demandes ils veulent manger du poisson le vendredi mais bon pas non il y a des demandes c'est un problème des religions en général qui s'insurgent quand quand je sais pas quoi quand les je sais pas on met des gonzesses en maillot de bain dans le métro il n'y a pas que les musulmans qui s'insurgent tout le monde toutes les religions viennent taper à la porte pour dire vous vous rendez compte mais c'est pas normal on voit ses tétons etc donc le mariage pour tous Mickaël souviens-toi le mariage pour tous oh ça y est Paul il s'est réveillé je crois ah non c'est pas Paul qui a disparu excusez-moi Paul si non c'est Tristan qui s'est endormi le mariage pour tous Mickaël par exemple quand il y a eu l'histoire du mariage homosexuel on a vu certains catholiques et même d'autres d'ailleurs d'autres religions ce décembre oui oui ils sont hypocrites parce qu'ils sont aussi contre les musulmans enfin c'est un peu tout le monde prêche pour sa paroisse c'est le cas de le dire moi ce que je remarque c'est ça c'est mondial de toute façon ce communautarisme peut-être que c'est la mondialisation l'ouverture au monde qui fait peur aux gens et qui se replie sur mais la France elle est frappée de plein fouet par ça moi je ne me reconnais pas dans la France dans laquelle j'ai grandi par exemple je ne sais pas moi les années 80-90 je trouve que ça a changé depuis le début des années 2000 juste à Fred Demes qui dit Maurice pour reprendre une mission d'hier toi non plus tu n'es pas précis au million près quand je ne connais pas un chiffre je ne le connais pas moi je ne fais pas comme si je le connaissais donc c'est pour ça que j'ai dit que je crois il y a 2-3 millions ce que je sais c'est que sur 68 millions de personnes les musulmans ne représentent pas un pourcentage très très important tu comprends pourquoi tu n'avances pas de toute façon moi le nombre ce n'est pas le plus important c'est l'influence l'influence et puis la réaction des deux côtés moi je vraiment la religion je me retrouve de moins en moins je vous dis la vérité même en tant que juif c'est pas passionnant c'est vraiment pas passionnant Guillaume tu n'as pas peur de te lasser parce que c'est nouveau pour toi c'est possible dans 10 ans dans 20 ans dire j'en ai un peu marre je ne prédis pas l'avenir mais en tout cas pour un temps je me sens bien dans ma religion mais je peux comprendre que ça lasse je peux comprendre parce que c'est difficile d'être heureux d'être pratiquant ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de contraintes forcément moi je trouve ça un peu absurde en fait le fait de jeûner etc enfin je ne sais pas c'est des trucs chelous quoi de quoi Michael de croire en une force supérieure ou de faire des choses pour ce dieu alors non parce que croire en une force supérieure c'est pas forcément un dieu matériel ou j'en sais rien tu vois tu peux croire en le cosmos par exemple je n'en sais rien mais non non je parle vraiment de ça de la pratique quoi bon très bien très bien on en parlera on en parlera demain avec plaisir on va faire les procédures de sortie on va écouter la conclusion de Julien de Saint-Onix-Langro écoute merci pour ton émission Maurice Guillaume bon courage merci beaucoup je ne pense pas que tu te préoccupes de mon avis mais je trouve bah si c'est vraiment très fort voilà bravo continue comme ça ça va marcher merci à tout le monde bonne soirée et puis à bientôt alors Kyanral et bonne nuit à toi merci d'être venu la conclusion de Guillaume à Bandung en Indonésie je vous prie ouais bah je remercie Julien pour ce qu'il vient de dire et aussi je n'ai pas pensé tout à l'heure à remercier la personne qui avait envoyé un mail de trois je ne sais plus son prénom mais je crois qu'il avait 25 ans et qui m'a soutenu donc c'est très gentil je suis content de voir qu'il y ait des gens qui voilà j'appelle aussi pour me rassurer c'est aussi pour ça que j'ai appelé aujourd'hui parce que j'ai eu beaucoup de doutes la semaine dernière quand j'ai vu qu'on tournait lentement après ça comme me disent mes parents et comme m'a dit Maurice c'est le début donc il faut que je sois patient je vais essayer en tout cas de continuer de rester motivé rester positif toujours et puis voilà donc là il y a le jour de congé demain donc là c'est notre dernier jour de la semaine donc j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui va venir aujourd'hui là hier on a terminé notre stock donc là ce matin il va falloir qu'on refasse toute la cuisine tous nos stocks donc il faut qu'on cuisine des pâtes bolo il faut qu'on cuisine de la sauce carbonara il faut cuisiner du haché parmentier il faut refaire de la glace vanille parce qu'elle est terminée donc voilà on a plein plein de bolo donc bon bah j'y vais de ce pas nettoyer les toilettes de mon resto et je vous souhaite une bonne nuit à tous mais des gants on reviendra les bonnets à toi merci d'être venu et n'oublie pas de te vermifuger de temps en temps la conclusion de Paul de Lectour je vous prie merci beaucoup Maurice merci beaucoup pour cette émission et pareil pour Guillaume j'espère que tout va bien se passer et il est courageux quand même d'appeler parce que des fois on n'est pas gentil quand on n'est pas gentil non on lui dit des vérités et des fois c'est pas forcément bien entendre mais c'est pour son bien voilà bonne soirée à tout le monde et merci alors Canral et bonne nuit à toi merci d'être venu la conclusion de Mickaël à Paris voilà on me dit que tu as gagné une crêpe à Bondoug Maurice donc tu peux aller la chercher quand tu veux très bien j'irai visité avec beaucoup de plaisir tu as déjà été toi dans ce coin du monde je ne suis pas allé en Indonésie je suis allé dans ce coin du monde mais je ne suis pas allé en Indonésie maintenant que j'entends parler régulièrement de Bondoug si j'ai l'occasion j'irai voir d'accord bon ben comme je t'ai dit Maurice j'ai trop de demandes je ne sais pas comment faire parce que je comprends je comprends les vendeurs qui reçoivent des des demandes sans arrêt quand ils postent leurs annonces et qu'ils sont sont débordés du coup ils nous les confient tu vois donc là je commence à comprendre un peu le revers de la médaille parce que j'ai mon patron qui me met la pression à me dire il faut traiter tous tous les demandeurs il faut tous les traiter d'un côté il n'a pas tort parce que c'est des clients qui ont de l'argent et donc il faut voilà mais je me rends compte que c'est beaucoup de travail pour un seul homme en fait donc on ne va pas affaiblir mais on va faire tout ce qu'on peut et je te dirai ce que ça donne voilà et puis si vraiment je n'y arrive pas on essaiera peut-être peut-être tu auras une idée à développer pour m'en sortir en tout cas Maurice je te remercie de m'avoir accueilli une nouvelle fois et puis je te souhaite une bonne nuit je te dis rock'n'roll et à très vite ravi de t'avoir accueilli rock'n'roll et bonne nuit à toi et bon courage donc par la suite pour ta poursuite de tes affaires merci et la conclusion peut-être de Tristan à Dublin non à Dublin je crois que ça ne marche plus donc il a craqué et la conclusion de l'évier à Montmorency je vous prie pour moi c'est baptême du feu ça fait des années que j'écoutais l'émission et c'est la première fois je participe donc ouais ravi d'avoir ravi d'avoir participé c'est vrai qu'on a abordé pas mal de pas mal de thèmes la religion la politique la délinquance des thèmes assez différents mais qui pour moi sont quand même assez liés donc merci Maurice merci pour ce programme et puis salut à tous et je reviendrai bientôt parce qu'il y a d'autres sujets que j'aimerais aborder donc ciao ciao tu sais où me trouver en canard et bonne nuit à toi merci d'être venu j'adore ce programme je salue je félicite nos réguliers qui sont sur le chat Lydie bon bien entendu nos administrateurs LPB et et Jérémy P3 mais aussi nos réguliers Amon Babette Beyond partie de nos de nos incontournables ils sont là on sait qu'ils seront là ils font tourner le bar